Ce soir dans la maison des syndicats et dans votre association, où il me semble qu'on a dit beaucoup trop de choses bienveillantes et amicales à Mont-Mod-Bart, je retrouve cités les noms de beaucoup d'élites, comme ça vous l'avez éliméré tout à l'heure, et je ne savais pas exactement ce que vous attendiez de moi. Alors j'étais prêt éventuellement à vous faire une conférence sur un sujet déterminé, et puis j'ai pensé qu'il valait peut-être mieux, tandis que vous n'êtes pas 500 ou 3000 sur ces gradins, j'ai pensé que le plus simple était peut-être que nous ayons une espèce de conversation amicale, à l'occasion de laquelle vous me ferez part des questions qui vous intéressent concernant le maréchal. Je m'efforcerai d'y répondre, parce qu'après la présentation que vous avez faite de moi, je vais essayer de la rectifier pour me présenter à vous surtout comme un témoin de cette époque, car s'il est intéressant de préparer l'avenir, l'avenir dépend du passé, et nous ne sortirons pas en France de la crise que nous connaissons, la crise surtout morale et intellectuelle, où ce pays est en train de se perdre, si on n'éclaire pas les citoyens français sur ce qui s'est réellement passé pendant la période de l'occupation, dans l'occasion de laquelle il a été dit beaucoup de choses fausses, et manifestement fausses, qu'il est aisé de prouver qu'elles sont fausses, et je voudrais essayer spontanément d'aborder une ou deux questions, et puis vous, ensuite, vous me poserez des questions, et j'essaierai de vous éclairer dans la mesure de mes moyens. Si vous voulez, c'est peut-être un des inconvénients de l'âge, mais j'ai l'avantage d'avoir vécu les années de l'occupation dans des conditions assez exceptionnelles, à des postes d'observation qui m'ont permis d'en savoir plus long que le commun des mortels, puisque j'ai eu l'occasion, pendant les quatre années de Vichy, du régime de Vichy, ou ce qu'on appelle le régime de Vichy, de suivre de très près la politique tant française que mondiale. La vérité sur cette époque est tout à fait différente de tout ce qu'on raconte aujourd'hui. Il y a parmi vous un certain nombre de mes contemporains qui n'ont peut-être pas la mémoire aussi courte que le maréchal Pétain a bien voulu le dire, et qui se souviennent que les choses ne se sont pas passées comme on les raconte aujourd'hui. Je regrette qu'il n'y ait pas plus de jeunes gens dans cette salle pour voir des vieilles barbes dans mon genre, de vieux témoins de tous ces événements, parce qu'il faut quand même les avoir vécus pour comprendre ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est extrêmement simple. On a complètement falsifié tout. Alors personne n'y comprend plus rien, ça c'est évident. Mais les faits, sans remonter au calendre grec, sont très simples. Vous savez que la France a subi en 1940 l'une des plus graves, les plus grandes et plus profondes défaites de son histoire nationale. Ça arrive à des gens très bien de subir des défaites. Ça n'est pas réjouissant. Ça n'est pas non plus totalement déshonorant, surtout quand on a la volonté d'opérer un redressement. Eh bien, c'est ce qui s'est passé en 1940, quand vous avez eu le gouvernement que le maréchal Pétain a été appelé à former. Il a été appelé à le former pour faire face à cette catastrophe immense qu'était la défaite, c'est-à-dire la destruction de l'armée française en cinq jours. Ce qui était une chose extraordinaire que l'armée française qui passait pour la première armée du monde ait succombé en cinq jours sous les coups de voutoir de l'armée allemande commandée par Hitler et ses généraux. À ce moment-là, il n'y a pas eu, comme on le dit aujourd'hui, comme on le répand, comme vous le voyez sur toutes les affiches et dans ces journaux que vous ne le direz plus, la prise du pouvoir par le maréchal Pétain. Il y a un film qui s'est répandu l'année dernière sur ce sujet. Il n'y a jamais eu de prise du pouvoir par le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain n'a jamais fait un putsch pour prendre le pouvoir. Il s'est jamais emparé du pouvoir. Il a été supplié de venir au pouvoir, ce qui est tout à fait différent. Et pourquoi a-t-il été supplié de venir au pouvoir et d'occuper le pouvoir ? C'est parce que tous les hommes politiques dont c'était le métier, permettez-moi de dire l'expression un peu vulgairement, ont foutu le temps. Devant le désastre, ces hommes qui en étaient, pour une large part, je ne dis pas totalement responsables, mais individuellement, en grande partie responsables, ils se sont désbignés comme des moineaux. Il n'y a plus personne pour diriger le pays et personne n'en voulait plus. Les plus fameux d'entre eux, que ce soit M. Lebrun, le président de la République, il ne savait plus quoi faire, le pauvre homme. C'était un brave homme, M. Lebrun, mais il ne savait plus vous en avez de la tête. M. Herriot, qui était le président de la Chambre, qui était le chef du Parti Radical Socialiste, le grand parti de la République, il était le premier à se mettre à l'abri derrière M. Pétain. M. Jeannet, le président du Sénat, qui était aussi une autre lumière du Parti Radical Socialiste. Même chose. Relisez, quelquefois on les trouve dans des publications un peu honnêtes. On retrouve les discours qu'ils ont prononcés à l'Assemblée Nationale de Vichy, en disant, derrière M. le maréchal Pétain, etc., qui veut notre gratitude et tout et tout. Bon, M. Pétain n'a pas pris le pouvoir. On lui a imposé de le prendre, ce qui est totalement différent, et dans des conditions sur le détail, desquelles il serait quand même bon que vous soyez informés. Et une fois pour toutes, parce que ça, vous ne trouverez nulle part. N'oubliez pas, je m'adresse surtout aux plus anciens, mais pour les jeunes, que ce soit une leçon, n'oubliez pas qu'en réalité, tout a commencé et que nous avons perdu la guerre, sans nous en douter très bien, le jour où nous avons gagné la victoire du 11 avan 1918. C'est ce jour-là que les Allemands ont décidé de se relever et de nous ficher de peigner quand l'occasion se présenterait. Il a fallu du temps, il y a eu pendant quelques années une espèce de grande illusion, on a cru qu'on avait remporté une victoire, et cette victoire, malheureusement, n'était pas une victoire totalement française. Nous avions remporté la victoire le 11 novembre 1918, c'est ni nous qui avions payé le plus cher, mais nous ne l'avions fait qu'avec des alliés, beaucoup d'alliés, et en particulier avec le concours et l'assistance de l'armée américaine. que Pétain, chef de l'armée française, à partir de 1916 et 1917 en titre, a attendu, sachant très bien que sans l'armée américaine, nous étions trop peu nombreux, et c'est déjà là qu'il a transparé la crise démographique française. La guerre nous a coûté un million et demi d'hommes en 1914-1918, et la France ne s'est jamais relevé de cela. Et c'est une des raisons pour lesquelles le maréchal Pétain, qui était un homme de bon sens, considérait que c'était inutile de recommencer les expériences malencontreuses menées notamment par Geoffre, au moment de la Marne, donc l'année 1915, ou par Nivelle, au moment de sa fameuse offensive de 1917, dont certains parmi vous vont le souvenir, et sur laquelle les jeunes devraient bien s'informer et s'éclairer. Vous savez qu'en l'espace de trois jours, on a perdu 40 000 hommes plus 70 000 blessés, qu'on avait promis à cette armée une victoire, et que ce fut une défaite épouvantable à l'origine de laquelle il y a eu, à l'origine des mutineries dont l'armée française a été saisie. C'est-à-dire que l'armée française, qui sautait bien au feu depuis 1914, pendant toute l'année 15, toute l'année 16, malgré toutes les difficultés que vous savez, malgré Verdun, qui fut un sacrifice énorme et une expression de la volonté française de chasser l'envahisseur, eh bien, en 1917, l'armée française a craqué. Et les mutineries dont on n'a pas parlé ou très peu parlé, mais qui ont été l'un des événements clés de la guerre, ça a été le moral de l'armée française qui s'est effondrée. Et pour redresser l'armée française, à qui a-t-on fait appel, à qui ont fait appel les ministres, ces ministres républicains, du radical socialisme ou d'autres partis que vous qualifierez de gauche ou de centre-gauche, eh bien, on a fait appel au général Pétain à ce moment-là. Et alors, ceci me permet de vous situer Pétain qui, au fond, est resté totalement inconnu pendant des années et des années. On a su que c'était un grand général, qu'il avait remporté des victoires, qu'il était le vainqueur de Verdun, on a su qu'il était le commandant en chef de l'armée française, qu'il a été fait maréchal de France le lendemain, du 11 novembre 1918. Et c'est le seul maréchal qui a été fait à l'occasion de la victoire, ou ce qu'on a appelé la victoire, car Geoffre avait été fait maréchal au moment où on avait voulu le limogé, Foch avait été fait maréchal au moment où on avait besoin de lui donner autant de galons, si je puis ainsi m'exprimer, qu'aux généraux anglais ou belges ou autres qui faisaient partie des forces alliées, Pétain, le seul maréchal qui a été fait maréchal le jour de la victoire. Il va y avoir une raison à tout ça. Et les raisons pour lesquelles Pétain n'avait jamais percé jusqu'à la guerre de 1914-18, alors que des gens comme Foch nous offrent déjà une notoriété, sont des raisons qui étaient restées extrêmement mystérieuses, qu'on ne connaissait pas. Ce sont ces raisons que j'ai percées dans le livre, dans la biographie que j'ai faite du maréchal, dont je ne pensais pas du tout parler ce soir, mais l'occasion m'en est donné à cause des citations que vous avez faites du livre du chanouin de Papin et de la lettre du cardinal Feltin. Pétain est un homme qui avait fait de très bonnes études militaires comme ses collègues et camarades anciens saints-syriens, mais qui avait eu un avancement extrêmement lent et personne ne savait pas. Alors on racontait beaucoup d'histoires. les plus énormes, les plus invraisemblables, les plus ridicules. Tout ça passait la rampe car dès qu'on dit quelque chose d'idiot, c'est immédiatement reçu par l'opinion publique. Les idées reçues sont les plus durables et Pétain vivait entouré comme ça d'une légende complètement taffiante. Il n'est pas moins vrai que nonobstant la légende, il est arrivé au plus haut commandement. C'est encore une chose extraordinaire que le général qu'on avait maintenu à des grades subalternes pendant des années, mais qui quand même avait été professeur à l'école de guerre, ce qui n'est quand même pas tout à fait le fait d'un simple caporal ou caporal fèche. Il va falloir quelques vertus pour qu'on le nomme professeur à l'école de guerre. Ce Pétain est un monsieur dont l'avancement était resté extrêmement lent. Et on ne savait pas pourquoi. Il est tellement lent que vous savez qu'il était sur le point de prendre sa retraite en 1914 quand la guerre a éclaté et qu'à 15 jours près il aurait été un colonel en retraite. Or il se trouve, ça c'est une situation de fait, que c'est l'homme qui va finir par gagner la guerre dont ne viendront pas à bout les autres généraux français qui sont les plus importants de la coalition parce que les généraux anglais ont leur importance et les belges aussi naturellement les américains auront aussi leur part dans la victoire mais c'est indéniablement Pétain et sa stratégie personnelle ou sa tactique personnelle ou la combinaison de sa tactique et de sa stratégie qui viendront à bout de la coalition des puissances de l'Europe centrale. Pourquoi, comment, tout ça est resté très mystérieux. Et je crois en avoir fourni la première explication parce que j'ai eu, vous l'avez peut-être compris sans le savoir très bien, que après avoir été chef de cabinet du maréchal à Vichy, je vous expliquerai dans quelles circonstances si ça vous amuse, j'ai eu l'occasion d'écrire précisément ce montoir vernis diplomatique qui est la première histoire de sa diplomatie pendant la guerre de 39 à 40, enfin de 40 à 44 si vous voulez. Et cette diplomatie, ceux qui ont lu mon livre le savent, c'est une diplomatie mais c'est aussi et surtout et avant tout une stratégie car n'oubliez pas que si en 1940 à l'heure de la défaite on va chercher un vieux général un maréchal le maréchal Pétain on va le chercher en tant qu'il est soldat pourquoi pas M. Paul Reynaud M. Le Brun de Chériot se font pas remplacer par des consignés municipaux d'un village si honorable qu'il soit de France ils vont chercher un général pourquoi ? parce que la guerre continue et qu'il faut un soldat pour prendre sous sa protection puisque c'est le rôle des militaires la protection de la nation en guerre et de diriger la nation en guerre dans des circonstances extrêmement difficiles et il se trouve que Pétain est l'homme de la situation parce qu'il a toujours été l'homme de la situation et surtout des situations désespérées car n'oubliez pas qu'en 1914 on va le chercher quand ça tourne mal dans un certain nombre de petits coins qu'on va le chercher en 1916 quand ça va très mal à Verdun et qu'on va le chercher en 1917 après les mutileries et au moment où toute l'armée française est en pleine effervescence et où les hommes ne veulent plus monter en ligne c'est lui qui va ressurgir et faire face et tenir alors on va vous expliquer que c'est un défensif que c'est pas un offensif que c'est tout ce que vous voulez mais à quoi bon faire des offensifs comme Nivelle si c'est pour recevoir des piles et faire couler du sang pour des prunes alors Pétain lui a une toute autre conception des choses et cette conception et c'est là que je crois avoir fait une révélation assez intéressante parce que ça va être échappé un peu à tout le monde c'est qu'en réalité Pétain il est fidèle à lui même avant toute chose comme tout homme comme chacun d'entre nous restait à savoir d'où il sortait et on n'en savait rien et bien il se trouve qu'il sort d'une famille de paysans d'Artois qui est une famille intéressante qui à travers les siècles a poussé la charrue naturellement mais qui a été aussi une famille extrêmement catholique tellement catholique qu'elle a été comme nous dirions aujourd'hui dans le jargon moderne intégriste et dans le jargon de l'époque à la fin du 16ème siècle au début du 17ème siècle c'est une famille qui a été très pénétrée de gens-civissement ça ça échappait à tout le monde alors on a su dans les milieux politiques qu'il avait des oncles prêtres alors il a été fiché en 1905 et voilà pourquoi comme ça se savait même avant 1905 il n'avançait pas seulement c'est malgré tout à cause de ses oncles prêtres si vous voulez je vais vous en faire une démonstration rapide qui finira le maraîchage de France ça peut paraître extraordinaire c'est quand même un fait le fait est le suivant c'est que ce garçon a été élevé ayant perdu sa mère très jeune par des oncles prêtres qui lui ont donné une éducation de tout à fait premier ordre c'était pas ils étaient ni évêques ni cardinaux ils étaient un peu curés de campagne mais c'était des hommes qui avaient fait d'excellentes études d'excellentes humanités je dis ça pour tous ceux qui croient qu'aujourd'hui il faut supprimer le grec et le latin et qu'on s'en tire en faisant des études spécifiquement techniques chimiques mathématiques et physiques et bien Pétain avec un bagage scientifique simple est arrivé à faire un grand général parce que le grand général ne résulte pas seulement de l'éducation militaire qu'il reçoit il résulte surtout de l'éducation morale et intellectuelle qu'il reçoit et il se trouve que certains prêtres de sa famille notamment l'oncle qui l'a élevé et le grand-oncle qui l'a élevé ont eu une influence prépondérante sur sa formation intellectuelle et ça je l'ai découvert très tardivement car à Vichy quand j'étais auprès du maréchal Pétain j'ignorais tout ça tout le monde ignorait tout ça et tout le monde racontait n'importe quoi sur lui moi j'ai connu un général éminent qui était un homme tout à fait remarquable avec lequel je me suis lié d'amitié qui était le général de la Nurea qui avait été directeur de l'école de guerre il a même eu un élève célèbre qui s'appelait Charles de Gaulle la Nurea m'a expliqué en long, en large et en travers que Pétain était un très grand général mais que c'était un personnage dont on savait pas très bien d'où il sortait et puis il m'a débité tous les ragots qu'on racontait sur Pétain puis le jour où j'ai eu l'occasion de dire vous vous êtes foutu de quoi dans l'oeil jusqu'à la Raisselle je me suis dit c'est incroyable mais je lui ai dit venez voir les papiers parce que moi j'ai maintenant les papiers de famille et c'est par les papiers de famille qu'on découvre ce qu'est un enfant ce qu'est un bébé un enfant etc. il n'y a que dans les familles qu'on sait qu'il y a eu une maladie il y a 2 ans à 5 ans à 8 ans à 10 ans etc. les autres ne savent rien alors le Pétain qui va apparaître en 1940 car je suis obligé de penser vite sur toutes sortes d'étapes et comme celui qui a émergé en 1917 au moment des mutineries car c'est au lendemain des mutineries qu'on lui confiera le commandement de l'armée française mais c'est un prêtre en réalité c'est un prêtre c'est un prêtre qui s'est fait soldat à cause de la défaite de 70 il voulait se faire prêtre comme son grand-on comme son nom comme un certain nombre de gens de sa famille et puis patatras la défaite et il s'est dit c'est pas tout ça il faut que je défende mon prêtre alors vous voyez que sa vocation n'est pas une vocation qui prépare spécifiquement la trahison la trahison c'est une légende agréable une légende pittoresque tragique pour une nation car quand on se met le doigt dans l'oeil sur un homme sur un grand serviteur de la patrie au point où en sont réduits les français aujourd'hui on risque d'errer la longueur de la journée et d'année et pour le plus grand dommage de la nation elle-même alors mon général Pétain de la guerre de 1914 considérait que face aux mutineries qui sont une maladie de l'âme du soldat quand le soldat ne veut plus marcher quand le soldat ne veut plus obéir quand le soldat ne fait plus son devoir c'est un grand malade de son moral c'est ça les mutineries et bien Pétain tout seul car ça c'est une chose très extraordinaire les généraux gagnent des batailles avec des régiments avec tout ce que vous voudrez ce ne sera pas Pétain comme les autres mais la bataille des mutineries il la gagnera tout seul sur toute l'armée française ça c'est une chose formidable et donc on n'avait pas la clé et bien moi je crois que la clé elle est là c'est que cet homme a toujours placé son devoir avant toute chose et en fonction de la très haute idée qu'il avait acquise dans sa famille chez ses professeurs chez ses maîtres à l'armée du rôle du soldat et du chef et en 1914 il est sans cesse le chef préoccupé de ses soldats pendant les mutineries plus encore naturellement mais qu'est-ce que c'est mais c'est le curé du village qui l'a formé qui lui parcourt le village va visiter dans les fermes dans les chaumières de l'époque les braves gens les vieillards les malades les agonisants ils se penchent sur toutes les situations douloureuses sur les femmes et les enfants qui ont des difficultés sur les ménages qui ne marchent pas sur tout ce que vous voudrez c'est un personnage qui est un psychologue et ce psychologue sera le patron de l'armée française à cause de sa psychologie et sa psychologie l'a apprise de ses deux oncles prêtres surtout qui l'ont formé puis de tous les maîtres qu'il a eu et c'est dans cela que sa vie véritable et non pas celle qu'on a raconté de travers est tout à fait passionnante un mot seulement pour vous clarifier les choses vous voyez que le cardinal Feltin me parle d'une affaire de Maria avec du maréchal ça c'est une histoire très compliquée dans laquelle je ne veux pas rentrer ici mais il est vrai de dire aussi le maréchal était un homme qui a complètement sacrifié sa vie privée et qui a eu une histoire congéniale plus qu'extraordinaire et tout à fait unique dans les annales mais qu'il est arrivé au prix de sacrifices personnels il a complètement sacrifié sa vie personnelle comme par ailleurs vous savez qu'il a sacrifié sa vie publique car si sa vie privée est une histoire tout à fait étonnante que j'ai mise au point dans ce livre et sur laquelle je pourrais même vous dire que j'ai reçu récemment des confirmations qui viennent s'ajouter à celles que donne le cardinal Feltin car le cardinal Feltin lui pourquoi sa lettre est-elle intéressante c'est qu'il a vu les dossiers de l'église concernant le mariage du maréchal car ce maréchal qui est un monsieur qui passe pour athée pour agnostique pour tout ce que vous voudrez est un personnage qui au contraire est l'élève le disciple spirituel de ses oncles prêtres et alors dans sa vie privée indépendamment des incidents de parcours qui peuvent survenir des accidents de sa vie voire d'accidents sentimentaux et il est l'homme qui va rester l'homme du devoir et des règles telles que l'église les enseignait et les pratiquait à l'époque donc il y aurait que la vidéo dans son vin de plus mais ça c'est une autre histoire pour le moment il faut voir Pétain homme déchantant on ne peut pas lui demander d'être un homme du 21ème siècle et d'avoir suivi le concile c'est une autre histoire puisqu'il est mort avant bon alors restons-en à là mais sachez bien que Pétain est en réalité un chef spiritualiste et c'est parce qu'il est un chef spiritualiste qu'on fait appel à lui quand tout s'écroule sur le plan matériel et voilà la raison majeure pour laquelle on va le chercher en 1940 et qu'on le supplie de venir car ce qu'il y a d'extraordinaire c'est que cet homme qui a eu un avancement très lent qui devait prendre sa retraite en 14 a commencé sa vraie carrière à 64 ans chose extraordinaire il va vivre jusqu'à 96 ce qui va lui permettre d'avoir une existence tout à fait importante mais à une époque où les autres s'apprêtent à aller au cimetière lui au contraire il évolue vers une destinée qui le porte au poste qu'il occupe dans les conditions que les plus anciens d'entre vous se souviennent alors Pétain chef de l'état je pense que c'est ce qui vous intéresse plus aujourd'hui que Pétain général de 14-18 la guerre de 14-18 étant quand même un peu ancienne aujourd'hui mais Pétain chef de l'état qu'est-ce qu'il a fait ? il a fait la même chose il s'est mis à prendre sous sa protection la nation la nation était entièrement occupée enfin vous l'a été petit à petit totalement et il a fait la même chose il a essayé de protéger les français le jour où on l'a appelé au pouvoir qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit je fais le don de ma personne à la France pour atténuer ses malheurs il savait très bien qu'il n'était pas le bon Dieu lui-même qu'il ne pouvait pas faire des miracles et qu'il fallait attendre comme il avait attendu entre 1916 et 1917 l'arrivée des armées américaines et rassurez-vous il mettait son espoir encore et une fois de plus dans les américains j'ai pensé j'ai pensé que ça vous amuserez peut-être de voir un document dont je crois que je suis l'un des rarissimes détenteurs je vous l'ai apporté on a beaucoup parlé de la poignée de main de Montoir c'est la poignée de main donnée par Pétain à Hitler le jour où il se rencontre à Montoir alors là-dessus on a fait dans la littérature expliqué que Pétain avait trahi la France en allant serrer la main de M. Hitler je dis science c'est un point de vue et moi je vais vous montrer la vraie poignée de main de Montoir c'est pas du tout M. Hitler que vous allez reconnaître c'est Pétain qui serre la main et alors là pour de bon ces poignées de main dont on aperçoit un petit bout sur une photographie c'est une vraie poignée de main et qui c'est ce M. Hitler non pas du tout c'est l'amiral l'EI c'est-à-dire l'ambassadeur des Etats-Unis et l'ambassadeur des Etats-Unis c'est pas n'importe qui quand M. Roosevelt envoie un ambassadeur à Pétain après l'entrevue de Montoir donc après la poignée de main entre Hitler et Pétain il dépêche à Vichy un amiral américain comme ambassadeur alors permettez-moi de vous faire remarquer qu'un amiral c'est encore un officier c'est encore un soldat c'est un soldat qui commande la flotte vous savez que le maréchal Pétain a eu recours aussi en France à un marin qui s'appelait l'amiral d'Arland et pourquoi le maréchal Pétain qui est un vieux fantassin appelle-t-il l'amiral d'Arland c'est parce qu'il est le chef de la flotte qui est tout ce qui nous reste d'armée après la destruction de l'armée française de terre et de l'air en partie en 1940 il l'appelle un amiral et quand monsieur Roosevelt décide de rétablir une ambassade à Vichy il y a toujours eu une ambassade américaine mais depuis le départ de monsieur Bolit qui était l'ambassadeur auprès de Le Brun et de Paul Reynaud c'est un amiral aussi que Roosevelt dit que ses amiraux on en voit partout alors pendant les années de Vichy à Tadjant de bons esprits on dirait qu'ils vont en kikin avec ses amiraux etc. et pourquoi les amiraux ? c'est parce que c'était eux qui avaient la force la force française c'était la marine française c'est la seule qui était invaincue comme on disait à l'époque mais en disant c'est une fatigue cet amiral d'Arland nous parlait de sa flotte invaincue mais sa flotte invaincue c'était la seule chose qui fasse peur à monsieur Hitler alors le maréchal le monsieur Roosevelt envoie donc l'amiral Leï et vous voyez qu'il serre la main et là très sérieusement c'est pas au milieu des journalistes et des soldats allemands qui sont sur le quai de la gare de Montoir qui nous reste un lieu bizarre pour une entrevue il y a simplement des gens qui se rencontrent à l'occasion d'un voyage rapide de monsieur Hitler là c'est dans le bureau du maréchal que l'amiral Leï vient faire ses visites et alors permettez-moi de vous révéler maintenant que l'amiral Leï faisait ses visites une fois deux fois trois fois quatre fois par semaine autant de fois que c'était nécessaire à monsieur Pétain le chef de l'état français alors j'insiste sur le fait que l'amiral c'est pas seulement c'est pas du tout un ambassadeur c'est pas un ambassadeur comme les autres ça c'est une garde-vite en réalité c'est un amiral mieux que ça c'est l'ancien chef de cabinet de Roosevelt quand Roosevelt était ministre de la marine pendant la guerre de 14-18 c'est un homme qui est un ami intime de Roosevelt et c'est surtout l'homme que Roosevelt tient pour son chef d'état-major c'est-à-dire qui est le cerveau militaire du président des Etats-Unis qui est de par la constitution le chef de l'armée américaine alors voilà que monsieur Roosevelt envoie à Vichy dans ce très modeste hôtel du parc qui a fait beaucoup parler de lui il envoie l'amiral de la flotte américaine lequel naturellement ça il ne figure pas sur la photo mais rencontre l'amiral de la flotte française l'amiral d'Arland et vous comprenez que tout ce que les journaux ont raconté tout ce que les radios ont dit mais ça n'a aucun rapport avec la réalité la réalité c'est ce que se disent ces gens là quand ils sont entre eux et qui préparent l'avenir qu'est-ce qu'attend monsieur Pétain il attend quoi les fruits de l'armistice car l'armistice a arrêté Hitler vous vous rappelez qu'il y a eu la ligne de débarcation il est resté une zone libre et puis ensuite par la suite la ligne de débarcation disparaîtra la France métropolitaine sera entièrement occupée mais l'Afrique reste libre et l'Afrique c'est notre empire et pour rejoindre notre empire et notre métropole il faut des bateaux et il faut les bateaux de l'amiral Darland c'est à dire les bateaux de l'amiral Ophan pour parler d'un homme que certains d'entre vous connaissent car c'est lui qui fait marcher la flotte de commerce il faut pouvoir approvisionner les français si vous avez eu un peu d'huile un peu de sucre un peu de riz pendant la guerre c'est parce que l'amiral Darland et l'amiral Ophan faisaient marcher les bateaux avec les marins français pendant que l'armée française de terre était en grande partie derrière les barbelés en Allemagne vous voyez que les choses sont moins simples qu'on ne le croit mais évidemment on ne peut pas le crier sur les toits c'est bien évident alors voilà une photographie qui est je crois à une grande importance et quand je vous dis que je suis à peu près celle à la procéder c'est que je ne connais pas d'autres exemplaires en France je précise que je connais les photographies du maréchal et de l'EI mais elles sont en Amérique et ne sont pas autorisées en France j'en ai d'autres exemplaires chez moi je vous inventais celle-là pour vous édifier bon vous voyez que la situation est plus compliquée que vous ne pensez alors il s'est trouvé qu'en ce qui me concerne il m'excuse de parler de moi mais c'est pour vous garantir que je n'invente rien il y a du reste dans la salle je crois que il y a des personnes qui le savent que je n'invente rien j'ai été appelé à vivre auprès du maréchal Pétain c'est à quoi je dois vous dire que je n'avais jamais pensé une seconde de ma vie jusqu'à 1941 enfin il se trouve qu'en 1940 que après avoir été secrétaire d'une organisation universitaire internationale à Genève où j'avais eu l'occasion de rencontrer des gens du monde entier d'acquérir une certaine expérience internationale où j'avais vu l'Allemagne et le national socialiste monter et préparer la guerre j'étais rentré en France avec l'intention de faire le cadencer d'une aspiration comme une autre pour un étudiant or j'ai renoncé à cela parce que j'avais vu précisément dans ces années diplomates des gens très aimables mais dont l'efficacité n'était pas très grande et ça m'avait beaucoup frappé car moi qui n'étais pas très âgé je voyais monter la guerre il suffisait d'aller en Allemagne pour savoir que la guerre se préparait intensivement en Allemagne et que nous ne faisions pas grand chose rappelez-vous qu'à l'époque nous nous occupions de faire du brillandisme de prêcher la réconciliation franco-allemande ce qui était peut-être louable mais pour se réconcilier il faudrait de deux or ce n'était pas le cas à l'époque et c'est l'époque où on a fait le pacte de Brian Kellogg supprimant la guerre on a supprimé la guerre c'était battant sur un traité on écrit il n'y aura plus de guerre c'est parfait moi comme vous le savez il y en a eu le lendemain et comme on s'était dit on fait la paix on n'avait pas préparé la guerre et la guerre ça a été la défaite alors il a fallu faire face et voilà comment Pétain est venu pour prendre en main le sort de la nation alors en ce qui me concerne n'ayant annoncé à faire le quai d'Orsay qui m'avait paru manquer d'intérêt j'étais entré tout à fait par hasard à la chambre des députés il suffit de vous dire que la politique m'intéresse c'est impressionné que je me disais ce serait intéressant ce serait peut-être un observatoire de premier rang de la chambre des députés alors je passe le concours d'entrée de la chambre j'y suis reçu je suis affecté à la présidence ce qui me vaut de vivre à côté de messieurs et puis c'est la guerre je fais la guerre comme dans un régime en infanterie et puis c'est l'armistice et alors au moment de l'armistice je suis de ceux qui pensent que le seul moyen d'être utile à la France c'est de rester en France car vous connaissez le monde de l'Anton on n'emporte pas la patrie à la semelle de ses souliers j'ai toujours pensé que j'emporterais pas la patrie à la semelle de mes souliers je connaissais l'Allemand je connaissais bien l'Allemagne je connaissais beaucoup d'Allemands de tous les bords aussi bien des communistes que des nationaux socialistes que des gens du Zentrum Partei c'est à dire des catholiques que des protestants que des tout ce que vous voudrez des gens de tous les milieux allemands que je m'étais appliqué à fréquenter quand je voyageais en Allemagne que je rencontrais à Genève et à d'autres lieux et j'arrive donc en 1940 à Vichy démobilisé fonctionnaire de la chambre mais la chambre en chômage et la chambre me détache au ministère de l'Intérieur ah pourquoi le ministère de l'Intérieur c'est à ma demande parce que quand j'avais été étudiant en Allemagne du temps de l'occupation française en Allemagne avant 1935 en 1930 même j'avais remarqué que c'était les gens du ministère de l'Intérieur qui s'opposaient le plus le mieux et le plus efficacement aux autorités françaises car c'est le ministère qui comme vous le savez contrôle est autorité de tutelle des communes donc le ministère de l'Intérieur contrôle toute la nation et indépendamment de la police ce qui est un aspect particulier de l'activité du ministère de l'Intérieur c'est le ministère qui est en prise directe avec toute la nation donc en période d'occupation en prise directe aussi avec les allemands alors j'arrive au ministère de l'Intérieur où je suis détaché je vais voir le directeur du personnel qui me dit qu'est-ce que vous savez faire je lui dis que je sais l'allemand que je connais l'Allemagne lui-même est un Alsacien qui était né allemand en 1908 mais qui était revenu français naturellement en 1919 et qui me demande de lui mettre sur pied une section d'armistice car il y a des fonctionnaires de l'Intérieur qui ont été tués il y en a d'autres qui sont prisonniers et il dit ça tombe bien que vous sachiez l'allemand que vous connaissiez les allemands etc. parce que vous allez me mettre sur pied une section d'armistice pour traiter des difficultés franco-allemandes et franco-italiennes accessoirement voilà donc à l'intérieur et puis alors une fois arrivé à Vichy il s'est trouvé que j'ai rencontré un homme que je connaissais beaucoup et que j'aimais beaucoup qui était tout à fait remarquable qui était un certain monsieur Henri Moisset dont le nom est totalement inconnu des français comme il convient mais ça n'était pas moi un des français les plus éminents de son temps qui avait été un homme qui avait fait toute une carrière un peu en marge de la vie officielle mais qui avait été une expérience notamment de l'Allemagne tout à fait remarquable qui a publié sur l'Allemagne en 1911 un livre tout à fait étonnant qui s'appelle l'esprit public en Allemagne 20 ans après Bismarck qui est un livre qui paraît trois ans avant la guerre de 1914 qu'il annonce qu'il annonce tellement bien qu'il a été l'un de ceux qui sont à l'origine de la loi de trois ans avant la guerre de 1914 et ce qu'il a mis en rapport avec tout le monde les hommes politiques les personnalités militaires et Moisset est un homme qui avait fait ses études en Sorbonne avec un jeune parisien qui s'appelait André Tardieu André Tardieu a fait la carrière diplomatique était à Berlin et Moisset sous le proyex d'aller étudier les philosophes allemands s'en va à Marburg à Iéna et à Berlin et retrouve son camarade Tardieu et voilà comment Tardieu et Moisset l'un officiellement l'autre officieusement ont des tas de contacts très intéressants avec l'Allemagne officielle d'avant la guerre de 1914 c'est pas d'aujourd'hui tout ça il n'en est pas moins après que Moisset est un des hommes qui connaissent le mieux l'Allemagne pour des raisons très diverses sur lesquelles je passe ici il est devenu à la demande de Clémenceau le proche collaborateur de Georges Lègue qui a été le grand ministre français de la marine qui avec naturellement tout un aéropage a reconstitué la flotte française et Moisset est devenu l'intime ami de François Dardin et voilà pourquoi Moisset est à Vichy auprès de son ami Dardin moi je sais que Moisset est à Vichy je sais pas où on me débrouille pour le retrouver et il me donne rendez-vous alors ici je vous raconte des histoires qui sont très minces puisqu'elles me concernent et que je ne suis pas l'histoire de France moi-même mais qui vous éclairent sur la façon dont j'ai été mêlé de très près aux affaires vichysoises quand je suis arrivé à Vichy après ma démobilisation je retrouve Moisset dans les premiers jours de septembre 40 je vais chez lui c'est-à-dire dans une chambre car nous vivons tous dans des chambres mais c'est un régime invraisemblable et il y a un monsieur qui s'en allait de chez lui il me le présente mais c'est vrai que dans les présentations on ne sait jamais qu'il y en a de l'en soit quand j'entends vaguement un nom le monsieur s'en va je dis à Moisset mais voyons c'est Jacques Chevalier et Moisset dit oui c'est lui alors je lui dis enfin je me dis surtout pour vous le doyen de la faculté des lettres de Grenoble ça c'est d'accord il me dit Moisset et alors moi j'ajoute naïvement il se trouve que je le savais ah mais alors c'est l'ami intime de Lord Halifax le ministre des Affaires étrangères de Churchill et Moisset me dit parce qu'ils étaient en train de négocier pour le compte du maréchal et du roi George VI l'accord franco-anglais qui intervient après Montoire qui interviendra après Montoire nous sommes au mois de septembre Montoire du mois d'octobre tout ça se prépare parallèlement si vous voulez simultanément et voilà en tout cas comment je suis mêlé à cette histoire dès presque le premier jour de mon arrivée à Vichy alors Moisset va plus me lâcher qu'une semelle parce que je me trouvais le fonctionnaire si modeste que soit ma place de la hiérarchie au courant de choses évidemment assez confidentielles résultat pratique est que quand Moisset deviendra quand l'amiral d'Arland deviendra vice-président du conseil et prendra Moisset comme secrétaire général de la vice-présidente du conseil Moisset me demandera d'entrer au cabinet de l'amiral d'Arland vous voulez que je vous raconte comment ça s'est passé parce que les choses se passent le plus simplement du monde dans les affaires politiques un après-midi je me rendais au ministère de l'intérieur je me rencontre dans le parc à Vichy monsieur Moisset il me dit j'allais vous voir moi je croyais qu'il voulait de la cétilène pour les paysans du village de l'Aveyron quand il était maire il me dit pas du tout je viens vous voir parce que mon vieillier d'Arland devient vice-président du conseil et que je veux que vous veniez avec nous à son cabinet c'est à peine l'amiral d'Arland j'ai demandé à réfléchir comme on dit au palais Bourbon aux quatre colonnes vous savez on fait des couloirs on dit des choses et des gens j'ai consulté mes amis et notamment ceux qui viendront de grands résistancialistes par la suite qui me disent tous on ne passe pas à côté d'une occasion comme ça et voilà comment je finis par rendre au cabinet d'amiral d'Arland parce que moi ça me dit vous savez l'Allemand vous connaissez les Allemands vous êtes fonctionnaire du Parlement vous connaissez des députés vous connaissez des sénateurs des ministres etc. nous avons besoin de garder le contact en coulisses avec tous ces gens car quel que soit le destin du Parlement et les parlementaires pendant l'occupation pensez bien qu'il entraîne un peu partout et que certains sont en excellent terme avec le gouvernement et rendent de grands services à la politique du maréchal si d'autres se mettent à combattre ça c'est une autre affaire enfin voilà comment je suis appelé moi à participer ainsi très modestement comme chargé de mission qui vient d'être l'atérale d'Arab et puis là dessus il va se produire un événement grave c'est la guerre de Syrie ça c'est une sombre histoire voilà que les anglais et les français vont se combattre en Syrie et ils vont s'en combattre alors il y a des faux littératures dans tous les sens et notamment contre Vichy ce qui va de soi seulement ce qu'on oublie de vous dire c'est que si Vichy accepte un combat contre les anglais en Syrie et c'est pour protéger l'Afrique du Nord que le maréchal Pétain et son petit ami Emmanuel Lillier laissent à l'abri des allemands pour avoir un tremplin de débarquement le 8 novembre 1942 c'est beaucoup plus simple parce qu'on en a l'air tout ça encore fallait-il y penser et préparer tout ça à l'avance alors la guerre de Syrie c'est une chose et la guerre de Syrie devient une chose dramatique parce que c'est la première fois enfin c'est pas tout à fait la première c'est la première fois que prend l'allure d'une guerre le phénomène gaulliste ça c'est une autre histoire sur laquelle je suis prêt à vous donner aussi quelques explications ayant vécu tout ça de très près car vous vous rappelez qu'au moment de l'armistice la France entière a voulu l'armistice même monsieur Amourou qui n'est pas un cispo fanatique qui s'en fout beaucoup qui n'est pas non plus un gaulliste très convaincu c'est un monsieur qui a écrit un livre qui s'appelle 40 millions de pétinistes parce qu'il y avait effectivement en France 40 millions de pétinistes au moment de l'armistice ce qui veut dire que les 40 millions de français constataient la défaite et se disaient il faut se retourner il faut faire quelque chose et qu'est-ce qui est mieux placé pour faire quelque chose que le maréchal bien évidemment personne c'est pour ça que tous les français sont pétinistes en 1940 pourquoi sont-ils pétinistes et qu'est-ce que c'est que le pétinisme alors je vais vous définir le pétinisme selon ma définition personnelle vous en penserez ce que vous voudrez je la crois très bonne c'est pour ça qu'elle est pas bien sans ça je leur changerai ma définition c'est que et pétinistes quiconque ne quitte pas la France et bien nous sommes 40 millions de français à ne pas avoir pris un billet de chemin de fer pour Londres d'abord il n'y avait pas de chemin de fer qui marchait il n'y avait pas d'avion il n'y avait rien de tout alors les gens étaient bien obligés de rester même à leur corps défendant 40 millions de français sont restés en France ils ont fait du pétinisme sans le savoir quelquefois comme monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir mais tous les français ont été pétinistes et qui viennent pas nous dire le contraire aujourd'hui c'est faux quant à monsieur de Gaulle parce que alors ça va vous intéresser d'avoir aussi quelques précisions sur lui et vous voyez que je ne suis pas je ne suis pas frénétique j'essaye de vous expliquer des choses simples comme elles se sont placées simplement comme vous les avez vues simplement car tout est toujours simple le tout est de savoir ce qui est vrai et le vrai est toujours simple et les corps en chimie sont simples on peut les compliquer en faisant des mélanges ça c'est autre chose et ça en France on pratique beaucoup le mélange des genres dans tous les domaines et bien monsieur de Gaulle en 1940 est un monsieur qui a la réputation d'être opposé à l'armistice il a été le seul français contre l'armistice ce qui est assez rigolo comme façon de présenter les choses parce que vous saviez beaucoup de gens enfin il y avait un certain nombre de gens vous n'étiez pas très nombreux un certain nombre de gens qui étaient contre l'armistice et notamment dans le gouvernement de monsieur Paul Reynaud les ministres de monsieur Paul Reynaud étaient divisés certains voulaient continuer la lutte monsieur Paul Reynaud lui-même voulait continuer la lutte mais monsieur Paul Reynaud lui voulait aller en Angleterre parce qu'il était très lié il y avait un petit contrat secret avec monsieur monsieur Churchill il voulait passer en Angleterre d'autres ministres qui étaient moins excités pour des raisons diverses ils disaient on pourrait aller simplement en Afrique du Nord on serait encore dans l'Empire français vous avez entendu parler de toutes ces choses là c'est pour ça que je passe très vite je vous rappelle simplement des souvenirs et puis il s'est trouvé que quand on a voulu essayer d'aller en Afrique du Nord les gens qui avaient le sens des responsabilités qui étaient un peu sérieux ils disaient mais c'est qu'on est un idiot car qu'est-ce qu'on va aller faire en Afrique du Nord les français vont être abandonnés en France leurs 40 millions de français abandonnés à leur propre sort et leur triste sort car ils vont connaître le sort des polonais car la France va se transformer en cimetière en champ de ruines la propriété bâtie sera démolie incendiée tout ce que vous voudrez c'est le cas de la Pologne c'est ce que nous appelions la polonisation le risque de la polonisation alors pour défendre les français il fallait rester sur place il valait beaucoup mieux puisque je vous ai parlé du ministère de l'intérieur qui est des préfets français pour s'entendre avec les maires des communes de France qui eux avaient contact avec tous leurs habitants que d'aller voir le temps qu'ils faisaient à Alger ou au Maroc à l'époque on y a songé mais quand on a regardé de près c'est dit c'est complètement idiot en Afrique du Nord il n'y a pas d'usine à munitions il n'y a pas de munitions il n'y a pas d'avion il n'y a pas de vêtements il n'y a rien à faire pour équiper une armée le pays ne pourra pas nourrir des centaines de milliers de types qui arriveront en plus et puis surtout si nous allons en Afrique du Nord les allemands nous y rejoindrons ils y arriveront même avant nous et c'est la raison pour laquelle les ministres français qui avaient encore un certain bon sens ont renoncé au départ en Afrique du Nord à commencer par M. Podrénaud lui-même qui lui avait cependant eu des idées différentes il avait songé à fixer le plan pour Londres d'ardard et c'est pour ça que c'est à l'origine d'une histoire très curieuse qui s'appelle le Réduit-Breton vous avez entendu parler le Réduit-Breton c'est une histoire qu'on a imputée à M. de Gaulle permettez-moi de vous dire que c'est faux alors voyez ici je vais défendre le général de Gaulle parce que le Réduit-Breton c'était une idée complètement absurde et cette idée absurde c'est l'idée de M. Paul Reynaud qui lui voulait prendre le chemin le plus court pour aller à Londres alors il a donné des ordres à son collaborateur M. de Gaulle de préparer un plan militaire et de Gaulle lui-même s'est rendu compte que c'était complètement idiot il s'en est tellement rendu compte que dans ses mémoires il glisse et il ne s'attribue aucun mérite dans l'histoire du plan de l'évacuation sur Londres du Réduit-Breton parce qu'en réalité il a compris que c'était idiot qu'il était le premier à y renoncer à lui rendre ça dommage mais alors il est allé à Londres lui dans des conditions qui sont tout à fait différentes de ce que tout le monde croit il est allé là-bas non pas du tout parce qu'il avait envie d'aller à Londres il est allé à Londres parce que M. Paul Reynaud avait envisagé d'y aller et que M. Paul Reynaud avait besoin de collaborateurs à Londres alors M. Paul Reynaud avait dit à De Gaulle mon petit ami vous allez aller me préparer mon cantonnement quelque chose comme ça enfin simplifier un peu les choses et M. De Gaulle est parti c'est lui qui avait le contact avec M. Churchill pour le compte du gouvernement français il va à Londres et il prépare le cantonnement de Paul Reynaud les événements se précipitent c'est la défaite qui intervient et le plan tombe puisque la France signe un armistice alors il aurait fallu vous raconter l'histoire de l'entente franco-anglaise entre M. Reynaud et M. Churchill le pacte enfin la convention du 28 mars la déclaration franco-anglaise du 28 mars disant que les deux pays ne signeraient pas ni d'armistice ni de paix séparée etc. car tout ça a son influence dans tous ces événements mais en réalité quand la nécessité la nécessité c'est que je dois la nécessité c'est que quand la France est envahie qu'elle ait le droit ou qu'elle ait pas le droit de signer un armistice elle est bien obligée de dire acte là acte au casse pipe et c'est tellement vrai que les anglais eux-mêmes et M. Churchill en particulier sera d'accord sur l'armistice il donnera son accord au gouvernement français à Tours où il y a des réunions interministérielles franco-anglaises là-bas et puis il y a une difficulté qui va surgir c'est le sort de la flotte qu'est-ce que va devenir la flotte française ça préoccupe beaucoup les anglais pour la raison très simple que s'ils sont à l'abri derrière un fossé anti-char qui s'appelle la Manche ils ne voudraient pas voir la flotte française kidnappée par les allemands et qui pourrait aider à envahir l'anglais à l'angleterre alors le problème de la flotte pose un problème extrêmement grave qui est résolu au mieux puisque dans la convention d'armistice qui va être signée par la France il est entendu que les bateaux français resteront français qu'en aucun cas ils feront la guerre contre eux aux côtés des allemands et que nous nous pouvons donner l'assurance tant aux anglais qu'aux américains que jamais un navire français n'attaquera un bateau anglais ou un bateau américain l'américain et le mariage angleterre est très tranquille puisqu'il a donné sa parole d'honneur au roi d'Angleterre au président des états-unis et à tout le monde comme monsieur comme monsieur Albert Lebois aussi qu'il ne se passera rien seulement alors il y a des gens qui ont intérêt à brouiller les cartes et les gens qui ont intérêt à brouiller les cartes ce sont en Angleterre les plus anti-français et ça ce n'est pas en Angleterre il y a en Angleterre des gens qui sont très anti-français vous savez que les anglais nous appellent en général les grenouilles les frogs et bien il y a des anglais qui sont très anti-frog et notamment dans l'entourage de Churchill et sans oublier monsieur Churchill lui-même c'est très important à savoir si on veut comprendre la suite des opérations monsieur Churchill va se laisser séduire par les gens qui vont lui dire mais tous un c'est neuf rimes et les bateaux français seront utilisés contre la Royal Navy ou contre la flotte américaine alors inutile de vous dire qu'il y a des palabres dans tous les coins et il y a une chose dramatique c'est que le général de Gaulle va tremper là-dedans il va tremper là-dedans parce qu'il va être le français qui va dire à Churchill tout ça c'est de la frime et la flotte française va être ivrée à l'Allemagne il n'en sait absolument rien mais il le dit et ça c'est l'origine de l'un c'est qu'il y a donc vous vous souvenez où la flotte anglaise de Méditerranée a reçu l'ordre sur le nom de l'opération en catapulte de couler nos navires et nous a assassiné 1500 par un bon vous remarquerez que nonobstant tout cela Maréchal Pétain ne déclare pas la guerre en Angleterre un volontisme Maréchal Pétain pourrait déclarer la guerre et les français seraient assez d'accord à ce moment-là parce qu'il faut se rappeler et je dis ça surtout pour les plus jeunes que l'opinion française a été très volontée contre les anglais à la suite de Maréchal Pétain au lendemain de l'armistice le peuple français naturellement n'était pas très fier de sa victoire il disait en grande partie c'est de la faute des anglais ils nous ont jetés dans la guerre ils n'ont pas de service militaire ou ils viennent d'un instituer mais ils n'ont pas de trou nous sommes seuls à faire face à l'Allemagne alors les français étaient très anti-anglais du reste c'est une histoire ça remonte à plusieurs siècles et il y a eu des accalmies naturellement notamment la période de l'entente cordiale mais même en période de l'entente cordiale il y a toujours eu des difficultés entre anglais et français en fait je ne suis pas là pour vous faire un cours d'histoire détaillée de la diplomatie franco-anglaise ni de toutes les histoires coloniales que vous connaissez que vous êtes censés connaître enfin ce qu'il y a de certain c'est que la difficulté va en grande partie provenir de l'action du général de Gaulle et alors là je vous dépeins ça non pas du tout pour médire du général de Gaulle mais pour vous éclairer sur une chose qui est encore extrêmement mal connue des français bien que ceux qui veulent s'en donner la peine puissent le faire car il y a des documents en matière d'histoire c'est un vieux mot de Choussette de Coulange qui était un historien célèbre de la deuxième partie du 19ème siècle il dit toujours avez-vous un document pour prouver ce que vous dites et bien moi je vais vous raconter l'histoire du général de Gaulle en vous apportant un document et un document qui fout tout d'un et notamment tout le vautisme je l'ai apporté ici je vous le montrerai le général de Gaulle s'en va à Londres dans des conditions que je vous rappelle aussi rapidement qu'il est possible il est entré comme secrétaire d'Etat à la guerre dans le cabinet et Rénaud le 6 juin un jour avant l'armistice Charles de Gaulle Rénaud l'utilise parce que c'est un homme qui lui a donné des notes pour ses discours à la chambre quand il faisait des discours sur les questions militaires il aimait à consulter de Gaulle qui l'avait rencontré chez un de nos amis communs du reste qui est un jeune avocat paris enfin je ne l'ai pas il a maintenant mon âge mais il s'appelait Jean Auburta personne ne le connait la mission dans la salle parce que ça s'est connu d'autant qu'il a été président du Conseil municipal de Paris sous le gaullisme enfin on ne doit pas être un peu retiré sur ses terres il a fait une très grande carrière dans le gaullisme mais c'est quand même lui dont de Gaulle a fait son chef de cabinet quand il a été secrétaire d'Etat à la guerre du cabinet Rénaud pour une raison très simple c'est que c'était la façon du général de Gaulle de remercier le purtin de lui avoir fait connaître Paul Rénaud je ne pousse pas trop dans le détail parce que je voudrais dire des choses méchantes que je ne veux pas décrire mais qui serait très drôle ce qui est vrai c'est que voilà de Gaulle secrétaire d'Etat comme je vous l'ai dit Rénaud le charge de préparer le réduit breton ce qui n'est pas de la faute de de Gaulle et puis ensuite il va le charger d'aller préparer son cantonnement à Londres et voilà pourquoi de Gaulle part au moment où à Bordeaux on forme le gouvernement Pétain pour demander l'armistice que tout le monde veut demander y compris monsieur Paul Rénaud car monsieur Paul Rénaud qui est un homme qui a de conscience il ne s'en fout il se rend très bien compte que son idée d'aller à Londres est une idée absurde alors il est le premier à dire moi je reste la preuve en est c'est qu'il va finir par écrire au maréchal de Bétain pour dire je suis derrière vous et puis il aurait volontiers vous représentez comme ambassadeur de France aux Etats-Unis etc vous voyez qu'il ne fait pas de l'antipétinisme monsieur Paul Rénaud au début la suite changera mais c'est une autre affaire alors voilà mon monsieur de Gaulle qui part il part dans des conditions qui sont extraordinaires parce qu'il ne part pas uniquement en mission de monsieur Paul Rénaud qui du reste n'est plus rien quand monsieur Paul Rénaud a donné sa démission au 16 juin et c'est le 17 que monsieur de Gaulle se fait enlever par le chef de l'intelligence service en France qui est le général Spears qui l'emmène dans son petit appareil enfin ça vous connaissez l'histoire c'est devenu un voyage héroïque extraordinaire en réalité c'est plus simplement du monde car tout est toujours sympathique du monde dans un avion c'est pas une histoire très compliquée et voilà de Gaulle à Londres et quand de Gaulle est à Londres qu'est-ce que fait de Gaulle il faut bien qu'il s'occupe alors qu'est-ce qu'il peut faire de mieux qu'un discours puisqu'on ne peut pas se battre il fait un discours et ce discours lui est demandé par les Anglais parce que les Anglais comme nous sommes le 17 juin espèrent encore qu'il n'y aura pas d'armistice alors ils lui disent prenez la fête à l'Aïus on vous passera à la BBC mais on pourrait qu'on ne parle pas à la BBC si on n'est pas une autorisation du gouvernement anglais alors monsieur de Gaulle va lire non pas le 17 juin mais le 18 un message adressé aux français qui se trouvent en Angleterre ça c'est curieux c'est pas du tout un message aux français un message adressé aux français qui se trouvent en Angleterre c'est à dire les français de Londres les membres des missions diplomatiques militaires économiques qui sont à Londres les soldats français qui reviennent de Narvik et autres lieux et puis éventuellement les français qui ont débarqué en Angleterre à la suite de Dunkerque l'évacuation de Dunkerque alors de Gaulle va prononcer un discours le 18 juin à la BBC ce discours figurez-vous qu'il n'a aucun rapport avec l'appel du 18 juin dont tous les français se gargarisent je suis ici naturellement et comme je ne veux pas que vous m'accusiez de basse polémique je vous ai apporté ce discours dans l'édition édité par les gaullistes dans le général de Gaulle voilà sa sautographie en première page ça a été imprimé en Angleterre et ce livre a été diffusé gratuitement en France à la Libération c'est comme ça que j'en ai un exemple alors vous y voyez le discours je disais bien c'est pas moi qui c'est pas moi qui écris c'est de Gaulle discours prononcé à la rature de Londres le 18 juin 40 vous voyez que ça ça ne s'appelle pas appel pas appel du 18 juin et dans ce message ce qui est très curieux c'est que les premiers paragraphes sont un résumé des discours prononcés par monsieur Churchill de 5 ou 6 jours avant devant la chambre des communes et puis annonçant que la guerre va être une guerre mondiale et puis vous avez ensuite un petit topo où de Gaulle intervient et dit moi général de Gaulle actuellement à Londres actuellement ça ne veut pas dire pour toujours actuellement à Londres j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes c'est ceux qui débarquent le Dunkerque et maintenant moche j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi vous voyez que c'est un appel très particulier ça ne s'adresse pas à la nation française ça s'adresse à quelques types quelques centaines quelques 3-4 000 types si vous voulez mais ce qu'il y a de curieux c'est que ce n'est pas du tout un appel à la nation française au peuple français et ça se termine ainsi quoi qu'il arrive la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas nous sommes le 18 juin c'est que l'armistice est du 22 et 25 c'est ce qu'on a dit et donc le 18 juin de Gaulle dit la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre qu'est-ce que c'est que la résistance française c'est la résistance au sens militaire du règlement d'infanterie c'est la résistance de l'armée française à l'armée ennemie il n'y a pas d'armistice donc l'armée française résiste alors c'est là quoi qu'il devient quelquefois très méchant sans avoir l'air je dis ma face monsieur de Gaulle qui est un homme qui est remarquable un très grand général pourquoi est-ce que le 18 juin de 1940 il est parti pour l'ordre j'aurais dû atterrir à Berlin il est pulvérisé Berlin c'est pas votre sentiment un si grand général c'est une bouchée de l'armée allemande l'armée française n'a pas su faire enfin là il y a quelque chose qui me paraît bizarre dans le comportement de monsieur de Gaulle et alors là où ça devient beaucoup plus bizarre c'est qu'effectivement monsieur de Gaulle avec le temps va prononcer un autre discours et c'est ce discours très postérieur je vous donnerai la date exacte qui va devenir l'appel du 18 juin ah ça c'est inquiétant quand en matière historique on se met à falsifier les dates vous savez ça devient très embêtant et bien alors là j'ai aussi le papier parce que rassurez-vous j'ai tous les papiers moi je n'avance rien sans preuve j'ai le papier ah mais c'est dans l'édition de monsieur de Gaulle alors il doit être vrai voilà l'appel à tous les français ça c'est l'appel du 18 juin celui que vous savez tous par coeur que tous les français ont entendu le 18 juin que monsieur Valéry Giscard d'Estaing président de la république a rappelé il y a quelques semaines qu'il l'avait entendu dans la propriété de son grand-oncle Bardou il a du mérite parce qu'il n'était pas prononcé il n'était même pas écrit avouez c'est formidable la maladie la maladie qui s'est emparée des français c'est quand même extraordinaire alors ça c'est très intéressant puisqu'elle est de 10 jours postérieurs à son premier rappel à son premier discours radiodiffusé mais que c'est antérieur encore à son appel car son appel je vais vous le dire tout de suite mais je vais vous le prouver tout à l'heure est un appel qui est seulement du mois d'août or il a coulé beaucoup d'eau à travers la Manche entre le 18 juin et le mois d'août en politique il se passe beaucoup de choses surtout en temps de guerre en 6 semaines cette semaine il se passe beaucoup de choses et bien ce qu'il y a de rigolo c'est que je suis maintenant en possession d'une lettre d'un de ces français de Londres qui ont entendu le discours radiodiffusé du 18 juin alors ce monsieur est un monsieur qui a écrit au général de Gaulle car lui c'était un français qui était à Londres qui jouait le jeu disons qu'au général français il nous dit de se mettre en rapport avec lui je vais bien voir ce qu'il a dans le ventre il lui a écrit et le général de Gaulle disons qu'il était prêt à se mettre à sa disposition ce qu'il y a intéressant c'est la réponse du général de Gaulle je n'ai pas la lettre du monsieur c'est de Gaulle qui a dû le mettre dans sa poche mais voici la réponse du général de Gaulle elle est du 28 juin il est 10 jours après le discours radiodiffusé mais un mois et 5 jours avant le célèbre appel que tout le monde a entendu sans jamais l'avoir écouté ce qui est admirable bon alors voici la réponse de Gaulle monsieur les sentiments que m'exprime votre lettre me sont un précieux encouragements je vous en remercie très chaleureusement j'ai pris bonne note de votre offre de service et ne manquerai pas écoutez la suite le cas échéant de faire appel à votre concours je lui ai réglé monsieur l'assurance de ma considération d'Islaïe Charles de Gaulle général de Gaulle donc vous voyez que le 28 juin monsieur de Gaulle écrivait à un français je ne sais pas trop quoi foutre de votre offre de service le cas échéant enfin je garde votre adresse non si ça me sert un jour hein ah oui c'est quand même assez extraordinaire et savoureux ce papier alors il faut maintenant que je vous explique ce qui s'est passé ben il s'est passé qu'après le 18 juin et l'allocution de la loi diffusée monsieur Gaulle a reçu un télégramme du gouvernement de Bordeaux présidé par monsieur Albert Lebrun président de la république j'insiste sur ce point nous sommes en 3ème république que Pétain n'est que le président du conseil d'un gouvernement Lebrun de la 3ème république alors le télégramme adressé au général de Gaulle qui est arrivé à Londres dans l'avion de Spears et qui a prononcé cette petite allocution est un télégramme du général Colson ministre de la guerre du gouvernement Pétain Lebrun qui lui dit de rentrer et d'arrêter ces facéties radiophoniques alors monsieur de Gaulle dans sa haute sagesse et en militaire encore discipliné ben répond j'arrive et il va rentrer en France seulement il se produit il a quelque chose d'asseoir c'est que monsieur de Churchill ben il a tout là et que monsieur de Churchill ben tout simplement percer les réservoirs d'essence et trouver les pneus de l'avion qui doit ramener de Gaulle et l'avion qui doit ramener de Gaulle c'est un avion de la de la flotte aérienne française qui est stationné à Londres et le alors vous voyez qu'il y avait un général qui demandait les avis à l'avion française en Angleterre ce général s'appelait son nom c'est le général le long qui était l'attaché militaire français à Londres ambassade il y avait un colonel sous ses ordres qui s'appelait le colonel Rousselet dont il se trouve figure que le monde est toujours petit je suis toujours bien placé pour faire ce qui se passe et il se trouve que ce colonel Rousselet est le général et que son fils a épousé la fille d'une amie de ma femme alors je connais très bien le général Rousselet qui m'a aussi confirmé ce que je vais vous dire c'est que de Gaulle ayant reçu le télégramme de Bordeaux veut rentrer et on prépare l'avion seulement quand on arrive pour prendre l'avion il n'y a plus d'avion parce que monsieur Edversine la fait mettre dans un hangar avec des sentinelles fusils baïonnettes au canon et voilà de Gaulle prisonnier des Anglais ça c'est une histoire extraordinaire c'est rigolo et alors c'est à partir du moment où il est prisonnier des Anglais qu'il écrit à mon bonhomme le 28 juin le cas échéant et puis alors tout le mois de juillet va se dérouler il va se passer des tas de choses il va d'abord y avoir merci à Kébile comme vous le savez puis il va y avoir d'autres choses alors de fil en aiguille monsieur de Gaulle va être amené à conclure un accord avec monsieur Churchill parce qu'il faut bien vivre quand on est à l'étranger et qu'on n'a pas le sou même quand on a emporté un petit peu des fonds secrets que monsieur Progrino vous a mis à disposition par deux de ses collaborateurs civils et inspecteurs des finances monsieur Deveau et monsieur Leca le cas de l'écrivain il n'y a pas très longtemps ou il n'est pas très éclat sur tout ça c'est jamais très facile de raconter des histoires sans renoncer l'inciel de certains c'est que monsieur de Gaulle va conclure un accord avec monsieur Churchill et cet accord va consister comme vous le savez à monter le mouvement des français libres alors le mouvement des français libres va être entretenu par le gouvernement anglais payé par le gouvernement anglais etc etc ce qui moi ça ne me choque pas ça pourrait être extrêmement honorable ce serait même extrêmement honorable si pour autant monsieur de Gaulle ne déclarait pas la guerre au gouvernement français car le drame c'est que monsieur de Gaulle va déclarer la guerre au gouvernement français au lieu d'aider les anglais à faire la guerre contre les allemands ça serait tout à fait normal et légitime et dans ce cas là je crois que monsieur de Gaulle serait rentré vraiment faisant l'unanimité de la nation autour de lui tandis qu'il ne la fera jamais parce que son affaire est entachée d'un péché originel c'est d'avoir servi l'Angleterre avant la France et de s'être préoccupé de ses affaires personnelles avant celles du pays car alors l'histoire de l'appel du 18 juin qui est du mois d'août est une histoire tout à fait curieuse le voici l'appel vous savez vous le savez tous par coeur c'était pas tant il n'y a même plus besoin de vous le dire vous le savez tous parce que vous l'avez tous entendu enfin sauf que mon esprit ou mauvais esprit se souviennent quand même de la réalité c'est à tous les français la France a perdu une bataille mais la France n'a pas perdu la guerre tout ça par coeur c'est vrai il y a un ennui vous allez le remarquer c'est que c'est pas De Gaulle et lui-même le reconnait puisqu'il l'a mis en caractère italique comme une épigraphe et alors moi qui ai fait quelques recherches un peu minutieuses j'ai découvert que c'était pas du tout de De Gaulle c'est de Dove Cooper le ministre anglais c'est une phrase qu'avait prononcée Dove Cooper quelques semaines auparavant et que De Gaulle a reprise parce qu'elle lui a paru satisfaisante c'est un homme de lettres qui a mis les phrases percutantes bon alors la France a perdu une bataille mais la France a pas perdu la guerre mais il vous dit pas que c'est de M. Dove Cooper alors là c'est encore un vol de propriété littéraire c'est une habitude c'est lui car vous savez qu'il avait déjà mêlé avec Pétain ce propos là avant la guerre et alors là vous allez voir que c'est très curieux si dans la locution radio diffusée il dit ça commence comme ça les chefs qui depuis nombreuses années sont à la tête des armées français ont formé un gouvernement je vous ai dit tout à l'heure que Pétain venait en tant que maréchal de France pour prendre la direction d'une nation en armes et en guerre enfin plutôt des armées mais en guerre mais De Gaulle les appelle les chefs qui depuis de nombreuses années sont à la tête des armées françaises ont formé un gouvernement il ne conteste pas la légalité de ce gouvernement le 18 juin il ne conteste si peu que le 20 juin il va pouvoir rentrer en France se mettre aux ordres du gouvernement français seulement dans l'appel qui n'est pas du mois de juin mais qui est du mois d'août et je vais vous le prouver il dit ceci des gouvernants de rencontre ont pu capituler alors voilà que M. Lebrun c'est le président de la république qui a capitulé au nom de la France M. Pétain président du conseil M. Végan ministre de la défense nationale alors vous voyez qu'il fait une salade de tous ces gens là mais que ça devient les chefs militaires c'est à dire Pétain et Végan et surtout Pétain naturellement puisque c'est le patron tout ça est extraordinaire et le drame c'est qu'à partir du moment où il prend position contre des gouvernants de rencontre il conteste la légitimité et la légalité du gouvernement du maréchal nommé par M. Albert Lebrun avec l'assentiment des présidents des assemblées législatives alors il continue et il dit cependant rien n'est perdu ah oui il livre le pays et la servitude cependant rien n'est perdu rien n'est perdu parce que cette guerre est une guerre mondiale mais ça nous le savons tous que c'est une guerre mondiale il nous apprend rien M. De Gaulle vous savez la suite bon je n'insiste pas dans l'univers libre des forces immenses n'ont pas encore donné naturellement mais elles donneront le jour où elles auront fabriqué des chars des avions et des munitions et ça voilà les chars les canons les avions les munitions c'est la poignée de main de M. Pétain avec M. Roosevelt par personne interposée car il faut attendre que M. Roosevelt ait fabriqué une armée et ça ça va prendre du temps ça va prendre deux ans pour arriver jusqu'à Alger puis ça va prendre un quart et cinq pour arriver jusqu'à Paris et ailleurs alors que les français rappelez-vous en 1942 le jour du débarquement mais vous avez tous cru que les allemands seraient à Paris la semaine suivante il y a un type qui conserve la tête froide et son bon sens c'est Pétain il sait qu'il y en a encore pour deux ans alors il reste à Vichy il reste à Vichy non pas par plaisir rassurez-vous il n'y a aucune envie d'être à Vichy M. Pétain il a 48 ans il préférerait aller se reposer mais il est là parce que M. Roosevelt attend qu'il reste parce que de la présence de M. Pétain dépend beaucoup de choses en Europe ce qui dépend en Europe mais c'est la continuation de la guerre et les facilités accordées aux alliés tant américains qu'anglais par la présence d'une autorité administrative française en France est-ce que vous croyez que les services secrets anglais américains auraient fonctionné que l'armée secrète française aurait fonctionné s'il n'y avait pas eu le maréchal ses ministres ses préfets ses maires etc. tout ça était extrêmement compliqué tout ça a été faussé falsifié compliqué par la présence de gens qui eux sous prétexte de collaboration entre guillemets avec la Russie vont essayer essayer de déclencher une guerre civile dans l'intérêt de l'URSS ça c'est une autre affaire ça échouera en définitive mais enfin ça laissera des séquelles considérables et dont nous avons sous les yeux les conséquences enfin vous voyez que tout ça est moins simple qu'un vrai peuple ne pense mais alors il me reste à vous apporter ma preuve par neuf que la paix du 18e n'est pas du 18e et je vais le faire instantanément vous voyez je ne suis pas presque d'agiteur il faut que je retrouve mon papier ah ben il est là sous mon nez un jour en faisant mes bouquins j'ai constaté qu'il y avait deux appels de De Gaulle et tous les deux du 18 juin enfin deux discours de De Gaulle et tous les deux du 18 juin je les ai lus je me suis aperçu qu'ils ne disaient pas la même chose je lui dis c'est pas pensable qu'un homme aussi remarquable que le général De Gaulle ait pu dire des choses aussi contradictoires le même jour à la même heure c'est pas pensable alors qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait venir mes petits cousins qui partaient en Angleterre j'ai fait des études d'anglais après la libération et je lui ai dit tu vas aller au Times à l'imprimerie du journal le Times puis tu chercheras dans la collection l'appel du 18 juin mais ne te fatigue pas ne commence pas ta lecture avant le 16 juillet parce que je ne savais pas de quand était l'appel et je savais qu'il ne pouvait pas être antérieur au 16 juin et je vais vous dire pourquoi le 16 juillet je vais vous dire pourquoi c'est que le 15 juillet Hitler qui s'était rendu compte que l'armistice était une faute formidable de la part de l'Allemagne a envoyé un ultimatum à Pétain en lui disant donnez-moi vos bases d'Afrique du Nord et du Maroc Pizerte etc. et Pétain ne va pas marcher parce que Pétain va lui dire moi j'ai signé un armistice mais rien de plus alors c'est à partir de ce moment là que la guerre va continuer et c'est à ce moment là que M. De Gaulle va devenir utile aux Anglais car les Anglais jusque là ne savent pas très bien ce qu'ils vont faire de De Gaulle vous voyez le 28 juin il dit je ne sais pas le cas échéant parce qu'il n'en sait rien on remarquait qu'il a des conversations alors c'est peut-être un petit peu plus ce qu'il dit enfin ce qu'il y a de certains c'est qu'il ne va se remettre en vedette et ne lancer un appel qu'à une date très précise restait à la trouvée on la trouve dans la collection du journal londonien c'est bien fait dans lequel on trouve les choses de l'actualité alors mon petit cousin était né en Angleterre naturellement il a regardé la collection du Times il l'a ouverte au 18 juin puis il a été soufflé quand il a vu qu'il n'y a pas d'appel du 18 juin alors il s'est dit c'est le sacré Louis à Nufler continuons alors il a tourné les pages et puis il a fait tout le mois de juillet en vain et c'est seulement quand il est arrivé à ce numéro du Times du lundi 5 août 1940 c'est un avantage à l'ici c'est qu'à la page 1 du Times ce sont des petites annonces et que la page 2 qui est celle des grandes nouvelles comporte alors ici en anglais je le traduis appelle au français au français libre et puis vous avez en dessous le général de Gaulle appelle à l'espérance à l'action et au sacrifice et puis voilà le texte anglais durant le durant le week-end et comme nous sommes le lundi 5 août le week-end c'est très facile à déterminer c'est le dimanche 4 c'est le samedi 3 un grand nombre d'affiches en couleur contenant un message signé par le général de Gaulle à l'armée des français libres en Angleterre a été collé sur les murs de ce pays ah ça c'est très important parce que ça va vous expliquer pourquoi les français n'ont jamais entendu parler de la pète du 18 juin pendant l'occupation c'est une affiche qui a été collée sur les murs de l'Angleterre elle s'adressait aux français libres call to free frenchman appel aux français libres ceux qui étaient libres mais nous nous étions en zone occupée en France nous ne pouvions pas lire les affiches que le gouvernement anglais faisait coller sur les murs de l'Angleterre par l'évidence même alors ce qui est très curieux c'est que si nous nous reportons à ce texte mémorable puisqu'on en a fait l'alpha et l'oméga du gaullisme ce qu'il y a d'extraordinaire c'est que cet appel si vous le regardez bien et c'est facile voilà comment on nous le présente aujourd'hui dans les manuels scolaires de la 4ème puis de la 5ème république allez voir extraordinaire comme façon de tromper le monde voilà comment on nous le présente voilà l'affiche et en bas vous avez 18 juin 1940 seulement si vous vous reportez à l'affiche de base celle qui a été collée sur les murs d'Angleterre vous vous apercevez qu'il n'y a pas de date du tout et qu'à la place où on a mis du blanc et la date du 18 juin il y a la traduction en anglais parce que c'est une affiche collée sur les murs d'Angleterre et qu'il faut bien que les anglais puissent la lire et comme les anglais n'ont pas tout à fait la même langue que les français et qui comprennent peut-être mieux que les français à certains égards on va leur expliquer on va leur expliquer ce que c'est que le gouvernement de Vichy et alors on leur dit parce qu'ils ne sont pas idiots a makeshift government ce qui veut dire un gouvernement de circonstance je vois des têtes qui opinent vous savez l'anglais c'est un gouvernement de circonstance mais un gouvernement de circonstance c'est un gouvernement c'est pas la traduction de dégouvernant de rencontre alors monsieur Churchill veut faire croire au peuple anglais que le gouvernement de Vichy c'est un gouvernement de circonstance provoqué par les nécessités de la guerre etc mais monsieur de Gaulle pour les français dit c'est des méchants qui ont fait un coup d'état c'est un gouvernement de ronron c'est des poutchistes comme on dirait en allemand alors il se produit des choses très extraordinaires vous apportez là un petit document qui est drôle figurez-vous qu'il y a un monsieur de Gaulle qui n'a pas pensé tout ça oui est-ce que ce n'est pas à ces dates-là aussi que c'est passé l'incident assez beau de De Gaulle parlant d'un homme de Churchill et proposant que le roi d'Angleterre écoute en même temps la couronne de France ah non ça c'est avant ah vous savez on ne peut pas tout raconter dans une conversation à pas à ton repu non ça c'est oui c'est non attendez c'est avec Reynaud ça se passe mais De Gaulle y est mêlé non alors monsieur monsieur fait allusion je dis ça pour ceux qui ne le savent pas fait allusion à la première entrée en scène de monsieur De Gaulle dans la diplomatie française ça c'est à mourir de rien oui et je vous remercie oui mais attendez je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'en parler parce que comme parle un bâton rompu forcément j'oublie les quantités de choses et celle-là est d'intérêt de première importance il s'est trouvé que monsieur Paul Reynaud a essayé de tirer sur la ficelle pour empêcher l'armistice aussi longtemps qu'il a pu nous avons parlé du réduit breton ensuite le gouvernement se quitte Paris vient un tour finit par arriver à Bordeaux et plus il descend et plus le temps en passe et plus la situation est catastrophique il a lancé des SOS à monsieur Roosevelt qui lui a répondu moi je vous aime bien mais je peux rien pour vous j'ai pas de canon j'ai pas d'avion je peux rien faire débrouillez-vous alors c'est à ce moment-là que le général de Gaulle qui se trouve à ce moment-là et ça nous sommes avant l'armistice nous sommes même avant la demande de l'armistice et avant le gouvernement Pétain nous sommes le 14 juin il faut avoir un calendrier très précis pour s'y retrouver nous sommes le 14 juin monsieur de Gaulle est envoyé par Paul Reynaud en mission à Londres pour supplier Churchill de nous envoyer des avions monsieur Churchill va l'envoyer promener bon parce qu'il réserve ses avions pour la défense de l'Angleterre ce qui est son droit est-ce que c'est tout à fait correct de la part d'un allié ça c'est une autre histoire même si avec le temps il y a preuve et faite qu'il a eu raison de garder ses avions pour sauvegarder l'Angleterre il n'en est pas moins vrai que les français étaient assez décoeurés quand ils étaient mitraillés sur les routes et qu'ils voyaient pas un seul avion anglais pour un autre secours il n'y avait pas de fantassins anglais il n'y avait pas d'avion on se disait vraiment nous sommes des alliés complaisants qui faisaient la guerre tout seul pour le tout alors le monsieur de Gaulle qui n'obtient pas des avions français cherche à aider monsieur Churchill et monsieur Paul Reynaud à temporiser à trouver des moyens pour éviter l'armistice et c'est à ce moment là encore une fois monsieur de Gaulle il n'y est pour rien je le regrette mais il est toujours à côté de la plaque ce personnage c'est curieux non mais moi j'aimerais bien lui accorder des bons points pour les trouver c'est génial mais en cherchant bien je ne m'en trouve pas enfin ce qu'il y a de l'extraordinaire c'est qu'à ce moment là un monsieur français qui est à Londres lui a une idée oh c'est pas une idée personnelle rassurez-vous parce qu'on connait ce qui se passe c'est monsieur Jean Monnet monsieur Jean Monnet qui fait partie d'une mission économique française à Londres a entendu parler d'un certain nombre de projets car vous voyez que ces diplomates français et anglais qui discutent le coup du 3 septembre 39 à Londres qui ont le temps de se tourner les pouces ben ils cogitent alors ils disent qu'est-ce qu'on fera quand on sera vainqueur parce que l'hypothèse c'est toujours qu'on sera vainqueur alors ça va très bien ben quand on sera vainqueur on essaiera d'éviter les gaffes qu'on a faites en 1918-19 on va pas se rebouffer le nez comme on l'a fait de 19 à 39 on va essayer dès maintenant de préparer un espèce de plan de paix franco-anglais qui nous permettra d'être d'accord face aux allemands alors c'est là qu'on parlait d'une espèce d'union d'une entente enfin mettez le mot vous voudrez franco-anglais alors dans la situation désespérée du 15 juin 1940 monsieur Paul Reynaud déjeunent avec de Gaulle avec monsieur Corbin notre ambassadeur à Londres et ces trois messieurs entre la poire et le fromage disent tiens mais si on faisait quelque chose de ce projet qui est dans mes cartons d'entente franco-anglaise et Monet qui est un esprit vif dit mais ce serait débatant on a qu'à faire ça tout de suite en pleine guerre une union franco-britannique génial dit de Gaulle qui n'avait pas la moindre idée il m'apporte enfin un projet alors qu'est-ce qu'on fait on va déjeuner avec le secrétaire général du foreign office on va dîner avec Churchill et Churchill qui est complètement pour désespérer qu'il sait que ça a joué il dit vous n'avez qu'à qu'une idée je l'adopte et il charge monsieur de Gaulle de téléphoner à Bordeaux à Paul Reynaud pour lui dire voilà une idée magnifique je cherche idée d'accord union franco-britannique Reynaud lui il était complètement écrapouillé je ne savais plus donner de la tête il était crevé il n'en mettait pas depuis des semaines je me dis c'est intéressant cette histoire-là on savait que monsieur Paul Reynaud avait une maîtresse célèbre madame Hélène de Porte que j'ai fort bien connue hein oui ça dépend d'un accident après l'armistice enfin c'est qu'il y a certains c'est que madame de Porte qui était une française de bon sens comme du reste Paul Reynaud j'ai un certain point dit c'est complètement fou ils nous prennent pour ils te prennent dit Hélène de Porte à Paul Reynaud ils te prennent pour Isabeau de Bavière ben évidemment ça sonnait mal aux oreilles des ministres qui savent vous donner de la tête et qui se disent alors nous sommes coincés entre les allemands qui sont en train de nous écrapouiller et les anglais qui visent à nous écrapouiller car Isabeau de Bavière ben elle était avec les anglais à Paris en son temps on va avoir Hitler ben est-ce qu'on va avoir Isabeau de Bavière ou Hitler ou les deux on ne sait plus alors résultat cette première intervention de monsieur de Gaulle dans la diplomatie officielle française va provoquer l'armistice qu'il voulait écarter car c'était une dernière tentative pour essayer d'écarter l'armistice la proposition qu'il transmet par téléphone est tellement absurde que c'est ce qui va déclencher la démission de Paul Reynaud et c'est Paul Reynaud qui va aller trouver monsieur Albert Lebrun pour lui dire moi je vous remets ma serviette et mon portefeuille m'ont appuyé et appeler Pétain parce qu'il n'y a plus qu'une solution c'est l'armistice il n'y en a pas d'autre alors l'armistice encore un mot sur l'armistice puis après j'essaierai de me taire parce que ça tient beaucoup trop la rampe l'armistice naturellement c'est très embêtant de perdre une guerre les allemands le savaient d'expérience en 1918 mais pour nous faisons le bilan l'armistice vous savez que dans un armistice généralement les armées s'arrêtent à la ligne qu'elles occupent au moment de l'armistice si monsieur Paul Reynaud avait négocié un armistice avec Hitler quand les armées étaient sur la somme ou même sur la Seine la France entière n'aurait pas été occupée Paris n'aurait pas été occupée mesurer les conséquences de cette histoire d'autre part l'armistice s'il arrête les armées allemandes il les arrête selon la convention d'armistice à la ligne de démarcation vous en avez tous plus ou moins le souvenir vous ne savez pas où elle passe elle va des piratées occidentales à la Touraine enfin la Loire et s'en va sur Daule mais ça ça laisse subsister un certain nombre de départements français qui sont libres où un gouvernement français va résider comme un état-major du général Pétain pendant la guerre il avait l'habitude des hôtels Pétain à Souilly pendant la guerre il était dans un petit hôtel à Vichy il est dans un hôtel ce général n'habite pas des châteaux lui c'est pas un personnage il se prend pour un président de la république il vit en tant que maréchal de France comme soldat dans un hôtel et il fait la guerre de son quartier général voilà comment ça se passe et c'est dans son quartier général qu'il reçoit son homologue anglais américain à monsieur monsieur Lely alors l'armistice réfléchissons quel est l'avantage il subsiste une administration française c'est quand même plus agréable pour les français d'être commandé par des français que par des allemands qu'est-ce qui subsiste vous avez des prisonniers ça c'est très triste vous en avez même beaucoup mais Pétain lui il ne raisonne pas comme ça il dit c'est très triste c'est navrant mais ça vaut mieux d'avoir 1500 000 prisonniers de guerre que 1500 000 croix de bois car cet homme il vit hanté par les croix de bois de la guerre de 14-18 et qu'il se dit il ne faut pas que ça recommence je ne sais pas s'il y a parmi vous des anciens prisonniers de guerre de 39-45 mais si vous êtes là c'est parce que Pétain vous a sauvé sans ça nous serions tous devenus des croix de bois et les 1500 000 prisonniers ont été sauvés par Pétain et Pétain a eu ses nuits hantés par ces 1500 000 hommes qui étaient derrière des barbelés ce qui posait tout type de problèmes sur lesquels il n'insiste pas devant vous et toutes les conséquences économiques et sociales démographiques et tout ce que vous voudrez bon mais l'armistice continue autour de ces problèmes en allant très vite et j'en oublierai certainement beaucoup mais la chose capitale c'est que l'empire français n'est pas occupé par les allemands hein ah ça c'est autre chose monsieur ça Pétain n'est pas rien non non mais j'entends bien je vous ai compris comme aurait dit Charles je vous ai compris je vous ai compris aujourd'hui c'est autre chose mais en 1940 l'armistice sauvegarde l'empire et cet empire vous savez que c'est l'empire où Pétain va dépêcher Végan pour refaire une armée française laquelle coopérera avec les américains et les anglais quand ils arriveront en 1942 et la libération de l'Italie avec Juin et compagnie se fait grâce aux conséquences heureuses de l'armistice l'armistice a eu des conséquences malheureuses et ça ça allait de soi c'était pas les conséquences de l'armistice c'était les conséquences de la défaite on confond on confond Pétain qui est le syndic de la faillite avec les gens qui ont fait la faillite c'est quand même énorme je ne sais pas quel est votre sentiment ni ce que pensent les plus jeunes mais c'est quand même extraordinaire comme histoire de dire M. Pétain est le responsable de tous les malheurs de la France de 40 à 44 alors qu'en réalité je suis en train de vous prouver avec des arguments de bon sens et des effets très simples que c'est au contraire et qu'il est le seul à avoir fait de la vraie résistance je ne suis pas le seul il est le premier car permettez-moi de vous dire alors je vous fais quelques confidences sur des questions que vous avez peut-être entendu parler c'est le premier réseau de résistance armée mais non c'est le second c'est le troisième M. Pétain a fait la résistance bien avant la première résistance du gouvernement Pétain c'est d'envoyer à Londres quoi ? l'eau lourde l'eau lourde que nos savants utilisaient dans les laboratoires du collège de France et que l'exode avait amené dans la prison d'Orion sous la vigilante conduite de deux physiciens français dont je connaissais les noms mais que je ne connaissais pas mais maintenant enfin à ce moment au moment où j'ai fait mes bouquins j'ai été voir ces types vous savez que moi je me suis donné la peine d'aller voir les gens qui étaient à Londres pour savoir ce qu'ils pensaient alors j'ai été voir un de ces savants c'était deux frères un s'appelait frère Carmois et j'habitais dans l'Odéon enfin j'ai été les voir chez eux et M. Carmois quand je lui ai dit mais M. je viens de découvrir que l'appel des 18 juin n'est pas des 18 juin ah je me suis dit vous allez vous faire tuer je me suis dit écoutez j'en ai d'habitude enfin j'ai pris des risques ça ne m'est pas arrivé enfin c'est rien donc si on me tue on verra bien mais dites-moi vous votre témoignage M. c'est que vous avez raison car moi j'étais à Londres armé de mes bidons aux Lourdes et je n'ai jamais vu d'appel des 18 juin sur des murs de Londres avant de mois d'août et tout est comme ça vous comprenez alors nous parlons de l'eau lourde alors le matin vous parlez de l'eau lourde ça c'est avant l'armistice vous voulez le second le second réseau de résistance parce que l'eau lourde je considère que c'est un réseau de résistance moi je ne suis pas tout seul bon le second réseau de résistance c'est M. Pétain qui avec je m'excuse je dis M. Pétain quels que soient mes sentiments à l'intime à l'égard du maréchal je dis M. parce que je crois que ça ne donne plus de vie à tout ça et ça n'a pas l'air de me présenter comme un fanatique moi j'essaye de vous sortir des arguments de bon sens et que vous pouvez apprécier comme tel alors M. Pétain qu'est-ce qu'il fait ? il convoque quelques-uns de ses généraux il y a des grands et quelques autres et il leur dit c'est pas tout ça mes enfants il faut commencer à organiser le camouflage c'est ça de la résistance alors qu'est-ce qu'il fait ? il va notamment monter un truc assez extraordinaire qui est un véritable réseau qui est un réseau de contre-espionnage dont il confie la direction au général d'aviation Robert D'Arcourt moi je vous donne les noms parce que c'est pas mystérieux moi mes résistances je les connais vous comprenez j'ai vu après la libération des types qui m'ont dit je suis un grand résistant alors je dis qu'est-ce que vous voulez faire de la résistance ? ils vont dire c'est secret aujourd'hui vous faites rigoler parce que si c'est secret maintenant ça peut être tout à fait tout à fait clandestin sous l'occupation et peut-être même que ça n'existait pas alors il faudrait s'entendre alors donc je vous donne le nom du général D'Arcourt le général D'Arcourt il se trouve ça c'est une question de relation que j'avais un de mes amis de jeunesse on vous dirait peut-être le nom on va voir qui avait fait la guerre comme officier de réserve d'aviation avec le général D'Arcourt naturellement le général D'Arcourt a demandé à ce garçon de faire partie de son réseau et ce réseau a consisté en un réseau de contre-espionnage fonctionnant en zone occupée alors il s'agissait de déterminer quelle était la puissance des allemands à tel ou tel endroit etc ce qu'ils avaient comme moyen militaire et tout et tout alors naturellement mon D'Arcourt a dirigé les opérations de la zone sud mais il a eu pour reprendre parce qu'en zone sud aussi il opérait mais alors en zone nord il s'est fait représenter par un personnage dont les plus anciens d'entre vous connaissent le nom parce que c'était un des grands âges de la guerre de 1918 c'était le colonel Horto alors le colonel Horto monte à Paris avec mon petit ami le lieutenant d'en rente en pion dont je vous parlerai tout à l'heure il est devenu ministre du général de Gaulle par la suite alors oui c'est un personnage très bien il est sénateur aujourd'hui ça ne m'a pas porté tort bon alors bien qu'il en fait partie d'un réseau pétiniste au départ enfin le voilà donc à Paris et il fonctionne il fonctionne très bien jusqu'au jour où les allemands vont découvrir l'existence de leur réseau alors leur réseau va être décapité alors ça va être l'histoire habituelle des réseaux ils sont décapités vu qu'on les reconstitue etc mais comme mon petit ami le lieutenant Tartampion est plus dégordi que les autres, il se dit, ça commence à sentir mauvais. Alors il vaudrait mieux que je me retire. Alors il s'est retiré, il s'est retiré jusqu'à Alger, où il a vécu très bien du reste, jusqu'au jour où il deviendra molliste, mais tardivement. Très tardivement, mais enfin, je ne vous dirai pas son nom, mais il deviendra l'un des types les plus compromis dans le complot du Compte de Paris, contre l'amiral Darland, qui est une histoire beaucoup plus compliquée que tout ce que vous croyez, et qui n'est pas encore claire, bien que vous ait dit M. Decaux. Mais rassurez-vous, je connais à fond l'affaire, parce que comme j'ai été l'un des collaborateurs de Darland, et que j'ai pour lui un très grand respect, un profond attachement, hein ? L'assassin présumé de Darland a parlé à la télévision, a dit... Ah non, l'assassin présumé, il n'y a pas d'assassin présumé. Il y a un assassin qui a tué, qui s'avait le Cognier de la Chapelle. Oui, bien sûr. C'est lui qui a préparé ça, il y a un an ? Oui, c'est un type qui s'appelle Mario Fèvre, qui a publié un petit bouquin qui s'appelle Nous avons tué Darland. Je vous prie de remarquer qu'ils ont attendu 30 ans à la prescription du crime pour avouer qu'ils avaient tué Darland. Mais en réalité, c'est pour eux, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est une histoire infiniment plus compliquée, l'histoire d'Arland. Alors effectivement, vous avez le cas de Bonnier de la Chapelle, ça n'est pas douteux. Vous avez le cas... Alors vous avez toute l'histoire de la famille d'Acier de la Vigerie qui est une histoire également très compliquée. Mais figurez-vous qu'il n'y a pas longtemps, car tout finit par s'arranger dans ce pays, j'ai reçu chez moi pendant tout un après-midi le fils d'Henri d'Acier de la Vigerie qui est venu me voir et qui est venu me voir dans des conditions d'autant plus sympathiques et mouvantes, en un certain sens, tout au moins, qu'il est venu m'expliquer qu'aujourd'hui, il se battait la coupe d'avoir participé à cette sinistre opération. Parce qu'il a compris. Alors vous voyez que si son père avait vécu, il aurait peut-être compris aussi. Enfin tout ça, c'est assez compliqué. Vous savez, ce n'est pas facile d'être... Vous parlez d'action, vous avez l'action pour l'avenir, mais l'action passée, il faut aussi participer, savoir ce que c'est. Et ce n'était pas drôle pendant les guerres. Si vous prenez la situation des fonctionnaires de Vichy et d'entourage du maréchal, figurez-vous que... Bon, j'en ai été très nombreux au cabinet du maréchal, mais que c'est la corporation de France qui a eu le plus de victimes de gens fusillés, arrêtés, déportés, statistiquement parlant. Comment ? Ah non, mais je parle du fait des Allemands. Parce que nous, nous étions susceptibles d'être fusillés tous les jours. Et tous les jours et toutes les nuits, à n'importe quel moment. Ce n'étaient pas des politiciens de ton pot. Et le maréchal, lui, personnellement, si vous voulez, de la part des Allemands, ne risquait rien, sauf qu'il y ait de fous complètement. Mais les Allemands le traitaient avec le respect dû à un chef d'État. Et puis en plus, les Allemands avaient chez eux un aspect curieux, qu'on peut apprécier comme on veut, mais qui mérite quand même un certain éloge. Car il le considérait comme un soldat, un très grand soldat, et l'homme qui les avait empêchés de gagner la guerre de 1914-18. Alors ils avaient pour lui un profond respect. Et alors, je vais vous raconter là des histoires à l'infini, parce que l'on connaît à l'infini sur les relations des Allemands et ses rapports avec le maréchal pendant l'occupation. Ce sont des choses qui restent très émouvantes, parce qu'il y a une espèce de chevalerie militaire internationale qui est assez émouvante à constater, surtout pour un typique comme moi et un Pékin. Alors je regardais ça, moi, de mon balcon, mais il faut reconnaître que j'avais une certaine allusion, une certaine dignité. Alors, je crois que je vous ai déjà parlé de beaucoup d'autres choses. Je ne sais pas du tout l'heure qu'il est. Oui, alors il est déjà aux heures passées. Alors moi je peux continuer comme ça pendant 15 jours, si vous voulez. Vous pouvez les questions. Oui, mais alors posez-moi des questions, ça fera mieux. Oui, mais ce sera la seule, parce qu'il y a autre chose. Bon, si je me réponds, il est déjà. Non, non, non. Alors. Je me suis dit que vous demandez un petit mot sur un... Parle-moi, je peux. Mais vous avez les permissions de quelle heure, mesdames et messieurs, vous pouvez rentrer à quelle heure au quartier ? Il y a autant de questions. Ah, voilà, la seule question que je voulais vous poser, bon, parce que je vous ai écouté beaucoup d'intérêt, parce que je suis passionné vraiment pour cette histoire que je n'ai pas vécu, mais j'ai voulu essayer de comprendre, j'ai vu beaucoup là-dessus. Et alors, j'ai l'impression que la partie que vous avez présentée, c'est la partie maréchal-pétain préparant dans le fond, dès 1940, la venue des armées alliées, etc. Oui. Bon, mais alors, quand vous lisez les livres de ceux qui ont opté, parfois d'ailleurs généreusement, Ah, mais bien sûr ! Mais bien sûr, mais bien sûr ! Ils vous disent, ils vous disent, mais nous avons agi, si nous sommes allés combattre aux côtés des Allemands sur le front de l'Est contre les Russes, si nous avons fait une politique de rapprochement avec l'Allemagne, c'est... Oui, contre les... C'est le communisme, bon, c'est parce que nous étions encouragés par le maréchal. Alors, la question que je me suis posée, et à laquelle j'aimerais que vous répondiez, est-ce qu'à un certain moment, ça c'est ma petite idée tout à fait personnelle, est-ce que dans le fond le maréchal ne s'est pas dit à un certain moment qui est-ce qui va gagner, c'est peut-être les Allemands, ça sera peut-être les Alliés, j'en sais rien du tout, et on a l'impression, lorsqu'on lit beaucoup d'ouvrages, que dans le fond il y a une double politique, à savoir qu'il y a une politique effectivement qui se vérifie dans l'histoire, à savoir ces liens qu'il maintient écroitement avec les anglo-saxons pour préparer une revanche ultérieure contre les Allemands, et parallèlement il encourage une certaine politique de rapprochement avec l'Allemagne, notamment il va encourager ceux qui vont aller combattre sur le fond de l'Est, et ces gens-là se diront tout autant que les autres, bien qu'ils ont une optique différente, et disons on va les combattre à côté des Allemands, se diront mais nous aussi, nous l'avons fait, ou si vous lisez le bouquin de Saint-Paulien par exemple, il vous diront mais moi si j'ai fait ça, vous comprenez, c'est parce qu'en fait j'étais fidèle du maréchal, et j'ai voulu suivre sa pensée, et c'est pour ça que je me suis rapproché des Allemands, alors qu'est-ce que vous pensez ? Je vous remercie d'avoir posé cette question, qui est effectivement une question qui se pose, qui est très importante, qu'il est très important de connaître, à laquelle je vais essayer de répondre de mon mieux, bien qu'en allant très vite, je vais vous répondre si vous avez employé le mot double jeu, moi je ne crois pas au double jeu du maréchal, et j'en ai parlé avec lui personnellement, alors je ne sais pas de quoi je parle, le maréchal Pétain n'a jamais mené une politique de double jeu, il a mené une politique d'un seul jeu, qui est le jeu de la France, lequel jeu de la France comportait, si vous voulez, des facettes différentes, que le maréchal ait été obligé de tenir compte de la présence des Allemands, c'est évident, qu'il ait été obligé de tenir compte de l'entrée en guerre des Russes, c'est évident, qu'il ait été obligé de tenir compte des Anglais, des Américains, de ce qu'il faudrait, c'est évident, il y a beaucoup d'autres choses dont il a eu à tenir compte, dont je n'ai pas pu vous parler, parce qu'il me faudrait effectivement trois semaines pour vous entretenir de ces questions, sans désemparer, mais dites-vous qu'au moment de l'armistice, je fais une petite parenthèse dans la réponse, dites-vous qu'au moment de l'armistice, savez-vous qu'est-ce qui a sauvé l'Angleterre ? Et par conséquent, la France et tout le monde. Vous savez que M. Paul, M. Turchy, M. Roosevelt avait dit à Pétain, à Reynaud, je parlais pour vous. Ça, il s'est tombé. Quelques jours plus tard, c'est M. Paul Reynaud, c'est M. Churchill, qui lui se trouve isolé à son tour. Alors ici, je vais vous faire une confidence, ça c'est une avant-première, si vous voulez, parce que je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Figurez-vous que, au moment de l'armistice, le 16 juin, quand ça se décide, en Reynaud s'en va, que Lebrun appelle Pétain, qu'est-ce qui s'est passé à Londres ? On nous a beaucoup parlé de ce qui se passe à Vichy. Les Français ont une tendance intéressante à se prendre pour le long du monde, mais ce qui se passe à Bordeaux, c'est capital, mais c'est pas tout ce qui se passe, il se passe beaucoup d'autres choses. Il y a un garçon que j'ai beaucoup connu dans sa jeunesse, je crois qu'il est dans cette salle des gens qu'il connaisse aussi, si je suis bien renseigné, si je suis bien renseigné au général pour moi-même, c'est M. Maurice Schumann. M. Maurice Schumann a publié un livre très remarquable, très remarquable, qui est apparu il y a quelques mois et qui s'appelle le 18 juin. Alors, lisez-le, comme je l'ai fait, vous y verrez ce qui se passe dans toutes les capitales du monde entier. La seule chose dont il ne parle pas, c'est du général de vous. Ce qui est déjà très révélateur des difficultés que M. Schumann lui-même, qui était porte-parole de la France repatente, a à dire aujourd'hui la vérité sur son maître-pensé. Il n'en parle pas. Moi, je sais très bien pourquoi il n'en parle pas. C'est que s'il en parlait, selon les méthodes scientifiques qu'il a adoptées pour traiter le 18 juin dans les différentes capitales du monde, il en serait arrivé à vous raconter sur le monde ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Alors, il se foutrait par terre Maurice Schumann et sa statue. Bon, mais cela n'est pas mon propos. Mon propos, c'est de revenir à la question que vous m'avez posée. Le 18 juin, qu'est-ce qui se passe à Londres ? Il se passe beaucoup de choses. Et il se passe notamment que M. Je ne veux pas le 18 juin, le 16 juin. Le 16 juin. Le 16 juin, il se passe beaucoup de choses. Et la principale, et que pendant que les ministres français ne savent plus où vous avez de la tête, M. Churchill ne sait plus où vous avez de la tête non plus. car c'est très joli tout ça. Mais voilà qu'il n'y a plus de France et que c'est maintenant l'Angleterre qui est en première ligne. Je dirais qu'il est en première ligne, la dernière de la Manche, qui est un bon faussaire antichard. Alors là, c'est quand même très embêtant. Alors, il se passe quelque chose d'extrêmement curieux et ceci va commencer à vous apporter un embryon de réponse à votre question. qui en comporte plusieurs, plusieurs réponses. La première chose, c'est que M. Churchill fait le tour de table de son conseil des ministres. Et il demande à ses ministres, la France appelle Pétain, c'est donc qu'on va vers l'armistice français, nous qu'est-ce qu'on va faire ? Alors les ministres anglais donnent leur avis les uns après les autres. Et c'est extraordinaire ce qui se passe. Tous les ministres anglais disent, puisque la France demande à l'armistice, nous ne n'avons plus qu'une chose à faire, c'est de demander à Hitler la paix. Pas l'armistice, la paix. Je fais appel à vos souvenirs historiques. La paix dont il était question, c'était une sorte de refusé de la paix d'Amiens. C'est-à-dire de cette paix que l'Angleterre de Pét conclue avec Napoléon et qui permet à l'Angleterre de gagner 13 ans pour conduire l'empereur à Waterloo. Car quand l'Angleterre se mobilise, elle ne se mobilise pas à Wétiers. Elle va jusqu'au bout. Plutôt, elle ne se mobilise peut-être pas totalement, mais elle va jusqu'au bout, quitte à se faire aider par des alliés qu'elle trouve sur le continent ou ailleurs. Alors, une autre chose, très inconnue jusqu'à présent, c'est que tous les ministres anglais disent nous demandons la paix. Gueule de Churchill, si vous me permettez l'expression. Qui reprend la parole à son tour et qui dit qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ? Vous, monsieur le ministre de la Défense nationale, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il vous faut pour défendre l'Angleterre ? Et le bon ministre de la Défense nationale de l'Est britannique répond moi, il me faudrait 300 000 fusils mitrailleurs pour aligner des types le long des côtes d'Angleterre pour faire des cartons sur les Allemands qui essaieraient de débarquer. Bien. Vous, monsieur le ministre des Finances, votre avis ? Un autre s'en chargera. Mais alors, avant d'en venir à cette extrémité, je vous demande la permission de consulter monsieur Roosevelt. Parce que monsieur Roosevelt vient de dire à Paul Reynaud qu'il ne pouvait rien pour la France, il faudrait quand même savoir si monsieur Roosevelt ne fera rien pour l'Angleterre qui est un pays de langue anglaise, etc., etc., etc. Les types disent ben oui, on peut essayer éventuellement, comme on a le saucer Antichard qui jette l'Allemande sur le matin pour essayer. Churchill leur dit oui, mais c'est très embêtant. Il aime dire que je suis très renseigné sur ce qui se passe dans les conseils des ministres anglais. J'ai presque l'air d'être une jeune vieille tabouille de l'époque. Mais enfin, je vous garantis que j'ai étudié ça de très près et en voyant les Anglais qui comprennent le droit pour être renseigné. Alors, Churchill leur dit ben oui, il faut communiquer avec Roosevelt. Mais nous ne pouvons pas communiquer avec Roosevelt pour la raison très simple que nos codes sont aux mains des Allemands. C'est formidable et ça nous donne le degré de faiblesse des alliés français et anglais face à l'Allemagne. Les Allemands ont les codes. Ils ne peuvent communiquer. C'est incroyable. Mais c'est comme ça. Je veux dire à quel point la défaite était profonde de tous les côtés. Et notamment en Angleterre où ils n'avaient même pas une armée par terre. Ils n'avaient pas d'armée du tout. Alors, Churchill dit bon ben c'est pas tout ça. Écoutez, on va envoyer deux d'entre vous à Washington. Là, je suis en train de vous raconter de l'histoire vécue. Vous voyez, les hommes, ils sont en face des problèmes, ils ne savent plus comment faire. Alors, ils inventent n'importe quoi. Et Churchill dit bon ben le meilleur moyen c'est d'essayer de voir Roosevelt et de communiquer directement avec lui. Ils envoient deux ministres qui partent par un itinéraire compliqué parce qu'à l'époque il n'y a pas d'avion concorde. Et les types vont mettre deux jours pour arriver à Washington. Et quand ils arriveront, ils tomberont sur un monsieur Roosevelt complètement en marmolade, complètement abattu. La France avec sa première armée du monde est par terre. L'Angleterre qui n'a pas d'armée est sur le point d'être par terre. Quoi faire ? Lui, monsieur Roosevelt, il ne peut pas faire la guerre. Il l'a dit à monsieur Paul Reynaud. Il peut d'autant moins la faire que pour faire la guerre il lui faut l'autorisation du Sénat américain qu'il n'aura pas à la date du 16-20 juin 1940. Il ne peut pas demander à l'opinion publique américaine de s'insurger contre les Allemands. Les Américains sont des gens qui sont germanophiles. Ils sont très anti-hitlériens. Ça joue de la corde. Ils sont très anti-hitlériens. Ils sont d'autant plus des hitlériens qui ont toute une influence de la presse notamment de la presse juive et tout ce que vous voudrez qui est très anti-nazi. Vous savez, sans qu'ils soient la profonde de la croque comme ici. Quoi faire ? On ne peut pas demander aux femmes américaines d'envoyer leurs boys se faire tuer sur le front européen. Je ne marcherai pas. Puis les boys n'ont pas du tout envie d'aller au casse-pipe. Puis M. Roosevelt est un monsieur qui est soumis à réélection. Il a besoin du maximum de voix. Il ne faut pas brusquer les choses. M. Roosevelt, lui, il veut faire la guerre. Mais il ne peut pas la faire malgré tout ce que j'appellerais sa bonne volonté. Il ne peut pas. Alors il écoute les Anglais qui lui rendent compte de la situation. Il est désespéré. Et puis tout d'un coup, un sourire illumine son visage. Et il dit à ses interlocuteurs anglais « Écoutez, pourquoi nous en sommes ? » Moi je ne peux pas vous donner les 300 000 fusils mitrailleurs que demande votre ministre de la guerre. Je ne peux rien vous donner dans une médiate. mais pendant que vous étiez dans le ciel pour venir me voir, il s'est passé un événement extraordinaire et qui change tout. Vous allez voir que vous n'y aviez pas passé. Hein ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Oh, pas du tout l'appel du Jujan, aucun rapport. Aucun rapport. Je vous le donne en mille, mais je vais vous dire ce qui s'est passé. Vous allez taper dans le mille. Il se passe que le Mikado, au lendemain de la constitution du gouvernement Pétain et de l'annonce d'un armistice franco-allemand, le Mikado a envoyé un ultimatum à l'ambassadeur de France à Tokyo. C'est à Tokyo pour qu'on se résout des problèmes européens. Il n'y a de faire du pas, ça. Et l'ultimatum consiste en ceci. Nous exigeons un droit de passage pour l'armée nippone à travers l'Indochine pour aller attaquer la Chine. Car, vous vous rappelez, vous avez la mémoire courte, vous vous rappelez qu'il y a eu une guerre sino-japonaise en 1931. Il y a même eu des vénalités de sanctions de la société des nations, des trucs comme ça. Mais ça c'est vieux, c'est en 1931, vous avez tout oublié. Alors les Japonais se disent que c'est le moment ou jamais de reprendre notre offensive sur la Chine. Et pour faire ça les doigts dans le nez, si je puis dire, le mieux c'est de passer par l'Indochine. Les Français sont flagadas. On va leur demander le droit de passage. Alors l'amiral japonais qui croise dans les eaux indo-chinoises envoie le même ultimatum au gouvernant général de l'Indochine qui est un certain général Ketrou. Ah ! Alors l'histoire de Ketrou mérite également une parenthèse. Le général Ketrou, lui, il est comme pétain en France, il est désarmé, il n'a pas d'armes. Et on le menace d'une agression japonaise. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Ben il faut s'entendre avec les japonais. Alors M. Ketrou va décider de la collaboration franco-nippone avant qu'il soit question de la collaboration franco-allemande. à Bordeaux où on est en pleine bagaille, quand on apprend ça, on se dit mais Skatrou est fou ! Alors on casse Skatrou et on remplace Skatrou par un homme sérieux, l'amiral de coups. Encore un amiral parce que lui, il a des bateaux, il commande, enfin il connaît le pays, il connaît la situation. Alors on casse Skatrou et on nomme et on nomme Deku. Qui tiendra la part de la Chine pour qu'ils aient des lectures, voilà. Bon, mais alors Skatrou, lui il est furibard parce qu'il va constater que Deku qui a du bon sens fait la même chose que lui, il va collaborer avec les japonais car comme il ne peut pas se battre parce qu'il n'a pas les moyens de se battre, il va s'entendre avec les japonais. Au mieux, ce ne sera pas merveilleux mais ce sera pas mal car il va quand même conserver l'Indochine à la France. Alors Skatrou va être furibard de voir qu'on l'a cassé et remplacé par un type qui fait la même chose que lui. Alors Skatrou en rentrant en France s'arrête aux Indes et fait un ami avec les Anglais et va rallier De Gaulle à Londres. Avec du temps parce qu'il faut des semaines pour aller de l'Inde à Londres en ce moment-là. Alors vous voyez, c'est le Mikado qui a sauvé la situation. Vous n'attendiez pas à celle-là. Et alors l'exemple japonais va être très important, enfin l'exemple de ce qui se passe en Indochine parce que de son côté, Pétain avec les difficultés qu'il a avec les Allemands se dit qu'il n'y a aussi qu'un moyen c'est de s'entendre avec eux. Il faut bien arriver à collaborer avec des gens qui habitent chez vous pour faire autre chose. Alors Pétain, il est dans une situation inextricable car je ne vous oublie pas. il y a des Français qui sont écœurés par les Anglais au lendemain de Versailles-Kébir. Il y a des Français qui se disent oui mais l'espoir est quand même dans les Anglos-Saxons, l'Amérique, etc. Il y a des Français qui eux, qui ont aussi des arguments qui sont très valables, qui se disent ben oui mais c'est peut-être une occasion de s'entendre avec les Allemands car on s'est battus sévèrement au XIXe siècle contre eux, on vient de recevoir une piquette formidable, c'est peut-être le moment d'essayer de s'entendre. Alors vous avez des gens très braves qui essayent, enfin qui se disent il y a là une possibilité. Cette possibilité, il faut dire qu'elle se situe à un assez mauvais moment car c'est quand même pas le moment de s'entendre absolument avec les Allemands et de faire ami-ami avec eux au moment où ils sont en train d'occuper de notre pays, de le piller économiquement, etc. Ils ont 20 000 prisonniers, bon. Enfin vous ne pouvez pas faire que les Français ne soient pas les Français, il y en a toujours qui sont des droits de gauche du milieu, qu'ils soient anglophiles, russophiles, germanophiles, italophiles, espagnophiles et que très peu sont Français à 100%. Et la particularité de Pétain c'est qu'il est Français à 100%. Alors il ne néglige pas qu'il a des Français qui sont pro-allemands, d'autres qui sont pro-anglais, d'autres pro-américains, etc. Alors ceci va amener le gouvernement de Vichy à forcément avoir des contacts avec ce qu'on va appeler les partis collaborationnistes. Car vous remarquerez qu'on les appelle quand même les partis collaborationnistes. Ils ne s'appellent pas comme ça, ils se mettent les partis de la collaboration. Et là, ils essayent de se mettre sous le parapluie du maréchal, sous son képi. Ce qui est tout à fait normal, je ne leur reproche pas. Et ils ne facilitent pas beaucoup les choses du maréchal. Lequel maréchal va être obligé de leur distribuer de l'obélite de cour ? Si je puis dire. Cette obélite de cour, ça sera quelquefois peut-être mouillée de sang. Et ça, c'est la guerre. Et un chef de guerre fait la guerre en comptant pas les cadavres à l'unité. Vous comprenez ? Ça, c'est très compliqué. La mentalité d'un général n'est pas celle d'un curé de campagne. Enfin, c'est un... On compte. Quand un général envoie une compagnie pour sauver une division, il sait très bien qu'il sacrifie 150 hommes. Un général sait qu'il sacrifie des unités. Pensez-en ce que vous voudrez. Mais l'art militaire est basé sur ce genre de considérations. Et Pétain, qui est un homme très sensible, contrairement à tout ce qu'on a pu raconter, est un homme qui sait très bien tout le côté dramatique de tout ça. Je ne croyais pas qu'il n'en souffre pas plus particulièrement qu'un l'un qu'un autre. Mais voilà la situation. Alors, vous avez ces partis collaborationnistes qui vont être des gens qui vont essayer de s'entendre avec les Allemands. Moi, ils commettent tous une très grosse erreur. Enfin, c'est toujours mon opinion personnelle parce que comme je connaissais pas mal l'Allemagne, j'étais quand même intimement convaincu que jamais les Allemands ne leur apporteraient rien. Car les Allemands sont ce qu'ils sont. C'est un très grand peuple avec une très grande culture et tout ce qu'ils voudraient. Mais ce sont des gens qui ont de la force, et parfois de la force d'une certaine notion et qui, étant les plus forts, ils voulaient évidemment essayer d'imposer leur point de vue. ce qui faisait qu'a priori les tentatives de collaborationnisme, et là j'emploie le mot de collaborationnisme qui dans mon esprit a un sens péjoratif, c'est-à-dire que le mot collaboration n'a pas un sens péjoratif dans mon esprit. Vous collaborez avec tout le monde, nous collaborons tous les jours avec tout le monde. Seulement, il vaut mieux collaborer avec ses amis et avec ses ennemis, mais quand on a les ennemis sur le dos, on est bien obligé de collaborer avec eux. Si vous êtes père de famille et que vous avez trois gangsters dans votre appartement qui veulent assassiner votre femme et vos trois gosses, vous essaieriez peut-être de pactiser avec les trois brigands. Mais ça, c'est normal. Alors le gouvernement français, il essaye d'éviter les réquisitions de vie, il essaye d'éviter tout ce qu'il peut, il essaye de faire revenir des prisonniers, il essaye d'un autre chose. Alors la politique de collaboration du maréchal, dont il faut aussi dire un mot, je n'en ai pas encore parlé, c'est pour ça que je vous dis qu'il faudrait plusieurs semaines, la collaboration, Pétain l'a annoncé, la collaboration, il l'a annoncé dans deux discours qui sont du 8 et du 10 octobre 1940. Et ce sont des discours qui recommandent à l'attention des Français puisqu'il leur dit lisez-les très attentivement, méditez-les, n'oubliez pas de rapprocher le précédent, l'actuel, quand ils prononcent le second. Et où il dit qu'il est prêt à faire une politique de collaboration internationale. Car Pétain ne parle pas de collaboration franco-allemande, pour commencer, il parle de collaboration internationale. et c'est ce qui se passe. Tout à l'heure, je vous ai décrit la collaboration franco-américaine, il y a la collaboration franco-allemande qui va se faire. La collaboration franco-allemande, elle va se faire au ciel ouvert, puisque les Allemands sont là, qu'ils nous pillent et qu'on essaye d'être un peu moins pillés dans la mesure du possible, qu'ils ont des prisonniers dont ils peuvent faire ce qu'ils veulent et qu'ils peuvent transformer en proie de bois quand ça leur chante. car il serait très facile, notamment après la déclaration de guerre à la Russie, si vous avez un gouvernement collaborationniste en France de mobiliser les 500 000 prisonniers et de les envoyer sur le front russe, Pétain évite tous ces cataclysmes. Alors, naturellement, la politique de collaboration, elle a des inconvénients, elle a des ennuis dramatiques, mais elle a des avantages considérables, car c'est parce que vous avez une politique de collaboration qu'on évite l'entrée en guerre de la France contre la Russie, contre l'Angleterre et contre l'Amérique. Vous savez qu'au moment des procès de haute cour, les gens qui s'occupaient de ça ont inventé qu'il y avait eu à Vichy un conseil des ministres restreint, ils disent restreint, je suis quand même honnête, ils disent restreint, qui a déclaré la guerre à l'Angleterre, aux Etats-Unis et à la Russie. Moi, je veux bien et je demande qu'on m'adresse comme indique l'adresse des champs de bataille où ces guerres se sont déroulés. Elles n'ont pas eu lieu. C'est quand même énorme. Alors, qu'il y ait eu des Français qui aient considéré que l'Allemagne était notre voisin, que des relations avec les voisins de l'Est étaient nécessaires, je crois que tous les Français sont d'accord là-dessus. Il y en a un qui est plus nécessaire, qui est plus d'accord là-dessus que quiconque, ça a été M. De Gaulle. Quelle est la politique qu'il a faite depuis le jour où il est rentré en France au gouvernement ? Il n'a fait que s'entendre avec M. Adenauer et les autres ? Et aujourd'hui, si l'entente franco-allemande, alors vous avez eu là-dessus des complications. L'affaire communiste n'arrange rien. Or, le communisme est une affaire qui depuis 1920 en France a créé un malaise perpétuel et qui est pour près d'être fini puisqu'aujourd'hui encore, dans l'obstant notre ami M. Marchais, les Français ne sont pas tout à fait communistes et hésitent encore à voter pour le Parti communiste. Tout ça est extrêmement compliqué donc il faudrait des fautes salives et des heures pour répondre à toutes vos questions. Dites-vous que j'ai bien connu tous les gens de la collaboration. Je les ai peu fréquentés parce que moi, personnellement, je t'ai appelé à d'autres soucis. Mais enfin, j'ai quand même connu des gens comme D.A., comme Brinon et tout ce que vous voudrez. que Pétain a été obligé d'avoir dans son gouvernement parce que pour traiter avec les Allemands, il fallait bien avoir le contact avec des Français qui connaissaient les Allemands. On ne pouvait pas traiter avec les Allemands avec des gens qui ne connaissaient que le Brésil ou l'Amérique. Tout ça est extrêmement compliqué. Alors, ce qu'il y a de plus remarquable, à mon avis, ici vous allez me dire que je fais du pétinisme, c'est que Pétain, nonobstant son grand âge, est un homme qui a tiré toutes les ficelles d'un jeu extraordinairement compliqué sans jamais se mélanger les pédales. C'est une situation vulgaire, mais caractéristique. Voilà un homme qui est arrivé à avoir des rapports secrets avec les représentants de l'Angleterre et les représentants de l'Amérique. Ils étaient secrets. Il y avait un ambassadeur officiellement, des ambassadeurs. Les Français n'ont jamais compris que c'était le commandant en chef de l'armée américaine, ce qui est quand même assez gros. Car en réalité, c'est Pétain et Léhi qui, dans le bureau de Pétain, ont mené la guerre contre l'Allemagne pendant deux ans, jusqu'au départ de l'I. Et le jour où il quitte Vichy, il change son complet veston pour sa vareuse d'amiral de la flotte américaine et il devient le chef d'état-major du chef de l'état américain. Et puisque, qu'est-ce qui... Vous parliez tout à l'heure des livres de Découp, mais vous avez un livre de l'I. qui s'appelle J'étais là, qui doit avoir un sens, puisqu'il était en Europe et pas de Pétain. vous avez tout le débarquement, tout le débarquement américain du 8 novembre. C'est une chose qui a été préparée par les Français. Comme vous le savez. Mais naturellement, pas seulement les petits groupuscules des... etc. En réalité, Pétain, dès le mois de septembre 1940, a envoyé Végan reconstruire une armée française là-bas. Et dans tout l'Empire, puisque Végan était délégué général du gouvernement français en Afrique, dans l'ensemble de l'Afrique. Aussi bien à Dakar, où il y avait le gouvernement de la Ferdinand Poisson, qui était un instituteur d'extrême-gauche, au départ, un homme éminent du reste, qu'un amiral catholique à Tunis comme l'amiral Esteban, ou un général d'une famille qui n'était pas spécifiquement réactionnaire, qui était Noguès, qui était le gendre de Delcassé. C'était quoi ? Vous disiez, madame ? C'était un combat qui était pour les enfants. Ah, très grand, c'est un homme, admirable ! J'ai eu le plaisir de le connaître après la libération et à sa sortie de prison, car naturellement, il a été occupé en taule par M. De Gaulle, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'était un homme tout à fait remarquable, tout à fait remarquable. Justement, c'est ce que je disais que j'étais en plus de cette jeudi à ce moment-là et au Sénégal, et alors, on a vu appeler tous les jeunes officiers que Pétain avait chargé Mégane d'envoyer tous ces jeunes officiers qui sont des cintures. Mais bien sûr, je ne vous citerai qu'un cas parce que vous en avez entendu parler. Je vais vous parler d'un homme que vous connaissez pour que ce soit plus concret pour vous. Quand j'étais au cabinet de l'amiral d'Arland en 1941, le chef de cabinet de l'amiral d'Arland était un commandant d'aviation qui s'appelait Stélin. Vous avez entendu parler ? Il a fini général, il est mort sous un autobus, enfin ça, c'est une autre histoire. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que Stélin est un homme que moi, je connaissais d'avant la guerre. Quand j'étais étudiant d'aller en Allemagne, c'est un homme qui m'arrivait à promener dans Berlin, d'avoir le contact avec votre ambassade, je rencontrais les attachés militaires comme les attachés culturels, économiques et tout ce que vous voudrez, et il y avait Stélin qui était là-bas. C'était un homme tout à fait remarquable, ce fait-là, et qui a été un des meilleurs agents de renseignements de la France avant la guerre. Il faut vous dire que sous la Troisième République déclinante, les rapports de ce genre allaient à la corbeille à papiers de M. Briand, lequel se laissait tuper de façon extravagante. Mais pour les gens qui connaissaient... Il n'y a pas plus de ce que c'est tuper, il y a des autres qui ont bien tuper la France qui ont bien occupé la France. Ah, mais ça, bien sûr ! Non, mais bien, je parle de Briand parce que dans le Briand en ce moment, et sous le Front Populaire, il s'est passé la même chose. C'est évident. Vous avez aussi des gens de droite qui se sont fait avoir de la même façon. Ça, c'est une autre histoire compliquant pour les choses parce que si je suis sûr que chacun allait tenir une fiche et l'établir, faire le point, on n'en sortirait plus. Mais... Le dernier discours de Petain, le dernier discours de Petain, le dernier mot de discours, c'était et suivez les étoiles. Ah oui, c'est pas le dernier discours. C'est pas le dernier. Non, non, c'est un... Ah, vous étiez au Maroc. Non, c'est un discours, ça, je crois, que la première fois où il a parlé des étoiles, ça doit être dans le courant de l'été 1942. Il annonçait... Oui, c'est ça, c'est pour ça que je dis l'été 1942. Il parlait des étoiles, il disait regardez le ciel et vous verrez des étoiles et regardez l'espérance. Et c'était dans son esprit les étoiles du rapport américain. Et suivez parce que je me souviens papa qui a fait la guerre de carton, a écouté ce discours et quand il a eu fini il nous a dit souvenez-vous de cette dernière phrase et suivez les étoiles. Il y a un message. Oui, mais ça c'est évident. Le Maréchal communiquait par... Essayait de faire passer des messages. Le Maréchal est un homme qui a passé son temps à... Il y a une phrase de lui qu'on a édité sur carte postale, etc. pour la répandre dans le pays. Ne croyez pas que c'était pour faire de la publicité à Pétain. C'est parce que les cartes postales représentant Pétain. Oui, parce qu'on a dit que c'était un 22. Pas du tout. On faisait ça parce que c'était le seul véhicule d'un certain nombre de choses et que les Allemands ne pouvaient quand même pas détruire les photographies du chef de l'État français que qu'elle traitait. Alors, il y a une phrase de Pétain que Pétain a répétée pendant l'occupation en 36 000 fois. C'est le courage est toujours... Non, la patience est aujourd'hui la forme du courage. Bon, c'était une allusion à sa phrase célèbre de 1916. à Verdun pour âge pour les auras. Alors, évidemment, vous me direz qu'il faut décrypter les messages du Maréchal que 40 000 autres français ne sont pas capables de faire ce travail. Moi, je regrette tant pis pour eux. Ils n'avaient qu'à comprendre. S'ils n'ont pas compris, c'était la fonte du Maréchal. Ça, c'est une autre histoire. Ils auraient été l'objet d'autres propagandes, de contre-propagandes, d'une propagande de subversion extraordinaire. Tout à l'heure, quand vous avez parlé de la subversion en introduisant cette séance, je notais le nom parce qu'il me vient à l'esprit d'un auteur d'un petit livre que je vous recommande si vous le trouvez, mais il est introuvable. Maréchal, j'en ai un exemple à chez moi. C'est un livre d'un professeur français qui porte un nom italien, il s'appelle Buscarelli. Il s'appelle La Subversion. Un petit bouquin qui a été édité il y a plusieurs années chez les éditions Bordas qui ont du reste changé de tendance depuis lors et où il a fait un historique de la subversion à travers les âges tout à fait remarquable mais où, pour des raisons de commodité, il souffle pas à un mot de la subversion pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est quand même assez rigolo. Mais ce qui prouve qu'il n'aurait pas pu faire éditer son livre s'il avait parlé de la subversion à ce moment-là. Alors, écoutez, je n'ai que très mal et très parfaitement répondu. Il y a mille problèmes. Il y a mille problèmes. Je crois qu'il est déjà minuit moins 25. J'avais prévu pour ce soir une partie principale historique c'est celle que nous avons eu la chance d'écouter et une seconde partie beaucoup plus courte sur l'actualité pour essayer de tirer les leçons du passé en fonction du temps présent. Alors, d'abord, je crois que nous devons vous remercier vivement pour cette magnifique documentation et vous avez... Applaudissements En propos de ce document et ce sera le dernier que je vais vous montrer je vais vous présenter un document vouliste hautement vouliste qui est un petit opuscule dit par M. René Cassin que vous connaissez tous professeur de droit père du droit gaulliste car il était à Londres et c'est lui qui a été le penseur de De Gaulle De Gaulle il avait besoin de jurisconsulte et c'est Cassin qui lui a servi de jurisconsulte et alors c'est Cassin qui a inventé toute la thèse de l'illégitimité du gouvernement du maréchal pour se donner de bonheur pour ça du reste parce qu'étant donné toutes les bénédictions données par le Parlement et le Président de la République et les chefs d'Assemblée au gouvernement de Pétain on voit très bien ce que le gouvernement de Pétain a dit légitime enfin ça c'est la théorie de M. Cassin et M. Cassin a publié une petite brochure qui s'appelle Un coup d'État et a pour sous-titre La soi-disant Constitution de Vichy le rigolo c'est que ça a paru ce sont ces trois articles qui ont paru dans la revue La France Libre dans deux articles en décembre 40 et en janvier 41 à Londres et c'est devenu une petite brochure et cette petite brochure j'en ai un exemplaire et je vais vous raconter ce sera ma dernière anecdote mais elles vont son pesant de cacahuètes cette brochure m'a été donnée par M. Marc Rucard sénateur ancien ministre et garde des sceaux du Front Populaire le ministre de Léon Blum quand je l'ai vu à Paris après la publication de mon montoir à Verdun Diplomatique car M. Rucard que je ne connaissais pas personnellement est un homme qui m'a téléphoné après avoir lu mon montoir quand il est apparu en 48 m'a téléphoné trois semaines après la publication du livre il m'appelle chez moi et me dit M. Gérard oui ici Marc Rucard bon je n'avais pas très bien compris alors je lui répétais votre nom et il me dit M. je viens te lire votre livre et je voudrais vous voir comme il avait quand même je pense à l'époque et lui en avait 65 du coup M. le ministre j'irai vous voir alors il m'a donné son adresse qui reste la maison citoyenne de celle qu'habitait la maréchale Joffre il avait de l'emballe alors me voilà chez Rucard vous savez que Rucard c'est un personnage très important dans la franc-maçonnerie mais une franc-maçonnerie spiritualiste parce qu'il y a la franc-maçonnerie et franc-maçonnerie c'est assez rigolo c'est un personnage qui de confession était protestant enfin je ne le connaissais pas j'arrive chez lui je sonne à 10h au matin et il me saute vous savez qu'il était l'un des membres importants du CNR du comité national de la résistance là il me reçoit il me saute au cou il me ouvre la porte il me saute au cou il me prend dans ses bras il faut dire qu'il était tout petit je ne suis pas très grand mais enfin lui était tout petit alors la scène était assez savoureuse parce qu'il se précipite il me prend dans ses bras et il m'embrasse moi je ne suis pas soufflé j'y comprenais rien du tout et alors il me dit ceci je vous m'excuse je vais vous répéter exactement les propos qu'il maintenait il me dit je vous remercie vous venez de rendre un très grand service à la France je ne vous doute pas mais expliquez-vous ah oui monsieur c'est formidable parce que moi qui ai été du CNR moi qui ai été membre du tribunal qui a condamné qui a témoigné au procès Pucheux avant qu'il ne soit exécuté eh bien aujourd'hui vous m'avez convaincu et nous sommes des seuls c'est pas mal cet aveu naturellement il ne l'a pas fait par écrit il ne l'a pas publié un journal et tout ce que voudrait mais alors c'est comme ça qu'à la fin de notre conversation il m'a dit écoutez c'est un langage d'amitié et de réconciliation pour entre nous deux je vais vous donner la brochure que m'a offert Cassin alors voici la signature de Cassin hommage très cordial à un arrivée de la France résistante Marc Rucard républicain vous voyez comme on est orthodoxe républicain dans la France gaulliste c'est moi ce qui est très intéressant c'est la date de l'arrivée de monsieur Rucard ben c'est le 25 septembre 1943 alors moi à tous les types qui commencent leur résistance en 1943 je dis toujours enfin qu'est-ce qu'on aurait fait entre le 16 juin 1940 et le 25 septembre 1943 s'il n'y avait pas eu de perpétable pour nous sauver c'est quand même le problème ça alors le monsieur Rucard lui m'a dit des choses très intéressantes que je ne savais pas alors ça devenait très intéressant d'avoir affaire à un homme vraiment qui était un des leaders de la résistance d'une part et du gaullisme jusqu'à un certain point parce qu'il faut vous dire que tous ces républicains n'aiment pas beaucoup ces généraux qui s'appellent Pétain ou de Gaulle ils n'aiment pas beaucoup parce que c'est des militaires mais pour Pétain ils ont un culte très particulier parce que c'est quand même l'homme des mutineries l'homme de Verdun l'homme de la victoire de 18 bon et puis patatras voilà que pour pour Rucard ça devient l'homme qui a sauvé la France en 1940 grâce à l'armistice c'est quand même énorme alors moi ça me rend extrêmement optimiste pour l'avenir je sais qu'en ce moment la confusion est totale et absolue dans les esprits en France il faudra attendre je suis tout à fait d'accord avec vous madame c'est pour ça que moi je ne suis pas de ceux qui s'énervent sur la question du transfert des centres du maréchal et de ces ces gens là vous savez que pour des raisons de famille c'est moi qui ramenais le cercueil du maréchal à l'idieu après son enlèvement et la profanation de sa tombe je connais vraiment qu'il y a de problème de l'étain je ne suis pas fanatique du tout je considère qu'il faut laisser les français cuver leur livraisse au liste elle passera et maintenant je vais peut-être vous lire ça et ce sera mon dernier mot alors parce qu'il ne répond pas il se trouve il se trouve qu'après mon mariage puisque vous savez que j'ai épousé une parente du maréchal nous sommes allés voir le maréchal à l'idieu c'était de dire que moi je n'ai pas été reçu parce que le gouvernement ne m'a pas donné de permis de communiquer parce qu'en droit gaulliste la parenté par alliance n'est pas une parenté bon enfin ça c'est un accessoire mais alors le rigolo c'est que ma femme a donc vu son oncle et cet oncle complètement gâteux comme vous le savez puisqu'on vous explique que la sénuité est à l'origine de sa présence au gouvernement c'est extraordinaire ce gratteux qui aspire au pouvoir qui y parvient alors les français sont des criminels ils font venir au pouvoir un gratteux c'est comme ça c'est assez c'est assez assez peu cohérent la doctrine c'est assez extravagant enfin peu importe est-ce qu'il y a de certains sexes gratteux pour l'appeler par son vrai nom de gratteux de sénile et bien ce pétain est un personnage qui quand il reçoit ma femme à l'île d'yeux au mois de je ne sais plus si c'est fin octobre je crois fin octobre 1948 ou début novembre voici ce qui s'est passé je vous ai raconté dans sa biographie intime voilà c'est lui qui parle à ma femme qui naturellement essaie de lui mettre du baume sur le coeur en lui disant ça va s'arranger et lui il lui répond non il ne faut pas vous ah oui parce que ma femme lui dit nous n'aurons qu'à suivre votre exemple alors il répond non Marie-Edith il ne faut pas vous inspirer de mon exemple je ne suis pas un exemple je n'ai jamais voulu être un exemple je suis seulement un homme qui a fait son devoir tu sais dans la vie il faut toujours essayer de faire ce qu'en conscience on croit être son devoir beaucoup de français savent que vous avez fait votre devoir mon enfant ils vous aiment bien ils nous sont fidèles ils nous défendent oui je sais répond Pétain je suis très au courant vous êtes dans les prisons toujours très bien renseignés même quand on est tout seul tu me fais plaisir en disant cela ces français ont toute ma confiance il faut qu'ils continuent mais ce sera long très long le diable s'en mêle il ne veut pas que cela aille vite c'est extraordinaire ces propos et c'est lui qui est le seul à comprendre ce qui se passe car nous nous espérons tous qu'il finira par être libéré lui qui est gâteux il dit non il y en a encore pour un bout de temps et alors vous allez voir ce qu'il dit cela d'ailleurs vaut mieux il ne faut pas que cela aille vite cela d'ailleurs vaut mieux les choses qui mûrissent vite sont généralement mauvaises il faut que cela soit efficace et fécond aussi cela prendra du temps ce sera long peut-être très long il faudra peut-être 50 ans peut-être plus peut-être que toi-même tu ne verras pas ma réhabilitation moi je trouve que c'est pas mal ce délire il en tient des propos cohérents et judicieux c'est quand même extraordinaire et alors nous nous avons retrouvé ce texte au moment où j'ai fait mon bouquin dans une lettre que nous avions écrite à l'abbé Pontoreau l'ancien curé de Lillieu qui avait été aumônier du maréchal et alors comme nous l'avions connu Lillieu elle est même sans voir le maréchal nous avons résumé la conversation et voilà ce que le texte voilà alors grâce à votre témoignage je pense qu'on a bénéficié d'une bonne cure de désintoxication je pense ce soir alors il y a une autre chose que avant votre départ je souhaiterais soulever on n'a pas évidemment ça serait l'objet d'une seconde conférence la question du programme de la défense la doctrine sociale du maréchal il ne faut pas en parler du tout parce que l'article c'est un autre sujet non oui c'est un autre sujet exactement la question de la défense de la famille la défense de la morale les questions sociales la charme du travail bon je vous en ai apporté pour la montrer à ceux qui ne l'ont jamais vu la petite édition Vichy Soin pourquoi je dis ceci c'est parce que c'est une question quand même importante parce qu'il s'agit de savoir aujourd'hui dans l'actualité présente qui est la campagne présidentielle quel est le mouvement politique qui est le plus proche de nos idées quel est le mouvement politique qui est le plus proche du programme du maréchal Pétain alors vous vous scandalisez je vais vous dire qu'à mon avis il n'y a rien il n'y a rien pour la raison suivante c'est que la doctrine du maréchal la politique sociale du maréchal c'est 1940-1944 et qu'il est très difficile après coup de venir dire ceci ressemble à cela ceci etc parce qu'alors moi je vais vous démontrer instantanément si vous voulez que le meilleur disciple de Pétain en matière sociale c'est Charles de Gaulle on peut tout démontrer vous comprenez c'est très facile car si j'ouvre la charte du travail à la première page je trouve que les ouvriers veulent participer dans une mesure raisonnable au progrès de l'entreprise à laquelle ils sont associés avoir une sauvegarde efficace contre les misères qui les gaisent lorsque survient la maladie ou lorsque arrive la vieillesse pouvoir élever leurs enfants et les mettre en état selon leur capacité de gagner adorablement leur vie et que la participation elle est là c'est très facile